Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planèteo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, ici on lisait Carmilla de Joseph Sheridan Le Fanu. Et ce sera le deuxième live sur ce roman, puisque nous avons commencé de cela trois jours, la lecture de Carmilla, ce roman vampirique. Et donc nous avons lu le prologue ainsi que les cinq premiers chapitres. Aujourd'hui, on est parti pour les cinq suivants. Et la prochaine fois, ce sera déjà le dernier live avec six chapitres. Tout d'abord, un petit disclaimer. Si vous nous suivez, si vous suivez cette vidéo sur YouTube, sachez qu'il s'agit d'une rediffusion d'un live qui a eu lieu préalablement sur Twitch. De ce fait, je vous invite à regarder la description de la vidéo, où se trouvent des timecodes qui vous permettront de passer directement au chapitre, s'il n'y a vraiment que la lecture qui vous plaît. Et que la parlotte avec le chat vous dérange un petit peu, parce que là, je vais parler avec le chat pendant quelques minutes en introduction. Ensuite, il y aura la lecture du chapitre sans interruption. Donc voilà, vous pouvez tout à fait suivre uniquement la lecture. Puis je ferai des pauses où je parlerai avec les gens, et ainsi de suite. Jusqu'à la fin, l'outro, où encore une fois, je reparle quelques minutes avec le chat. Voilà, je pense avoir fait le plus mauvais disclaimer de la planète Terre, puisque c'était un disclaimer long et pas précis du tout. Bref, on en a terminé avec ça. Et du coup, heureux de vous accueillir ce soir à ceux qui sont déjà là. Bonsoir Elysium, bonsoir PrincessCrow. Ça me fait super plaisir de vous voir toutes les deux ici. Et ça me fait super plaisir, PrincessCrow, de voir que deux fois de suite, tu es revenu, visiblement la première fois t'as plu. Et ça, ça me fait super plaisir. Et d'ailleurs, dans cette petite introduction, je vais vous parler un peu, comme d'habitude, de mes projets, de ce qui s'est passé, tout ça, tout ça. Le temps que les gens qui voudraient suivre en live puissent arriver. Et je vais faire une toute petite parenthèse, une chose que je ne fais pas souvent, voire que j'ai peut-être jamais fait. Mais tout simplement, je vais passer une petite délicace, n'est-ce pas ? Je peux, c'est mon live, j'ai tout à fait le droit. Donc du coup, je passe une petite délicace, on va dire, à Stéphanie, une viewuse qui m'a laissé ces derniers temps des commentaires sur mes vidéos YouTube, donc sur les rediffusions. et qui a été juste adorable, qui m'a laissé des commentaires longs, construits, bienveillants. Et ça m'a fait vraiment super, super plaisir et beaucoup, beaucoup de bien au moral. Donc, je ne sais pas si tu passeras par cette vidéo. Je pense que oui, vu la cadence à laquelle tu t'enfiles mes vidéos les unes après les autres. Et du coup, si tu passes par là, Stéphanie, un grand merci, ta contribution dans les commentaires m'a beaucoup touché et m'a fait beaucoup plaisir. Voili-voilou, c'en est tout pour cette petite parenthèse. Et donc, nous allons enchaîner avec une intro plus classique. Et donc, ça va être de la parlotte pendant 10-15 minutes, grosso modo, avant de lancer la lecture de fait que les personnes qui voudraient suivre en live puissent arriver. Je sais, je me répète déjà, j'ai tellement chaud les gens, c'est un délire. J'ai dit juste avant à Elyséum que j'étais en train de me faire beau pour vous. Et bah, en gros, c'est pas que je me faisais beau, c'est juste que j'étais quasiment à Walp parce que je crève de chaud. Et du coup, j'ai enfilé vite fait un truc de sport. Voilà, quoi. Mais là, je suis en liquéfaction, c'est un délire. Bref, on va essayer de faire ça bien quand même. Je suis en short et en petit truc de sport, je meurs. Mais on va essayer de faire ça bien quand même. Merci PrincessCrow pour ton host. Je vois que ça s'affiche dans le chat. Donc merci pour ton host. Visiblement, ce soir, je ne sais point pourquoi, les alertes qui sont censées pop dans ce coin de l'écran ne pop pas. En tout cas, quand j'ai fait mes tests avant de lancer le live, ça ne marchait pas. Donc voilà, j'ai pas de solution pour réparer ça. Donc je pense que pour ce soir, il n'y aura pas les alertes follow, les alertes don, les alertes host et les alertes... Que manque-t-il ? Abonnement. Donc voilà. On fera 100 pour ce soir. J'espère que je ne vais pas en louper des importants. Ça serait un peu dommage. Au pire, j'irai checker une fois de temps en temps. Ouais, on fera ça. Pendant les pauses, j'irai regarder sur mon... Comment ils appellent ça ? Mon dashboard. Mon... Bah... Hein ? Eh ? Aidez-moi les gens ! Euh... Euh... Je ne sais comment appeler ça en français, en vrai. Enfin bon, bref. Sur le côté, j'ai un truc qui me dit tout ce qui est en rapport au live. Donc voilà, j'irai checker une fois de temps en temps au pire. Hop, mon live s'est lancé. Du coup, ça a dû faire un petit... Un petit... Un petit ralentissement. Mais bon, on est de retour à la normale. Bref, du coup, Elisium, du coup, tu n'étais pas là la dernière fois. Et du coup, je ne sais pas si tu le remarques. Mais j'ai changé un petit peu la sensibilité du micro. De manière à ce que normalement, il y ait un peu moins de bruit de fond. Et qu'on m'entend plus nettement. Donc je ne sais pas si tu as remarqué cette différence. Et si c'est le cas, dis-moi si tu trouves que c'est mieux. Si c'est moins bien, etc. Ah, voilà. Merci, Princess Crow. C'est exactement ça. C'est le tableau de bord. Voilà, donc j'ai un tableau de bord à côté qui me dit machin à host, machin à ceci, machin à cela. Donc, j'irai checker ça une fois de temps en temps pendant les pots, je pense. Merci Elisium, ça fait plaisir d'avoir ton retour. On m'entend moins popper. Ah ouais, c'est marrant. Pourtant, j'ai toujours eu la fenêtre anti-pop. C'est bizarre. En tout cas, tant mieux. Si c'est encore plus qualitatif, tant mieux. Et du coup, je vais vous parler vite fait de mes plongées, de ce qui s'est passé depuis trois jours. Bon, depuis trois jours, il ne s'est pas forcément passé grand-chose. Même si, depuis lundi, je me suis lancé dans un petit truc personnel. Je ne sais plus si je vous en avais parlé. Mais grosso modo, je me suis lancé dans un délire de nouvelle vie. Et grosso modo, je n'aime pas me faire des programmes, tout ça. Donc, c'est juste que je me dis, ok, cette semaine, il faut que j'aie fait telle chose. Ok, cette journée, il faut que j'aie fait telle chose. Et du coup, j'essaie d'être un peu hyperactif et de ne pas me forcer, parce que je n'aime pas me forcer et je ne vois pas l'intérêt. Mais disons, j'essaie de me mettre dans des conditions telles que je sois motivé et que j'ai envie de faire plein de choses. Donc voilà, du coup, j'aime assez cet état d'esprit en plus, où on est surbooké de choses et où il y a plein de choses à penser et plein de choses à imaginer, plein de choses à créer. Donc voilà, depuis lundi, donc ça fait trois jours seulement, mais bon, depuis trois jours, je me fais des petits programmes. On va dire, genre, quand je me lève le matin, je me dis, ok, aujourd'hui, il faut que j'aie fait ça, 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 ça. Et après, peu importe comment j'organise ma journée, tant que j'ai réussi à faire ces choses-là, je suis content. Et pour le moment, j'arrive à m'y tenir. C'est un truc de fou pour moi. Donc, je suis plutôt content. Et du coup, parmi ça, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait beaucoup de musique. J'essaie de partir sur deux heures de musique minimum par jour en comptant la guitare, la batterie, la basse. Donc voilà, en ce moment, j'essaie beaucoup de me mettre à la musique, enfin, encore plus qu'avant, de manière plus intense et plus régulière. J'ai également écrit des textes. Genre, tout à l'heure, j'ai écrit un poème. Je suis en train aussi de travailler sur mon JDR, dont je vous ai parlé la dernière fois, du coup, qui se nomme Continent, et dont je ne sais toujours pas si je vais le faire en live. Il y a moyen, en vrai, mais le truc, c'est que si je le fais en live, j'aimerais bien qu'il y ait un bel habillage et tout, donc il faudrait que je prépare des choses. Et vu que ça arrive là, jeudi 14, donc dans une semaine, une grosse semaine, je ne sais pas si j'aurai le time. Mais bon, je vais voir, je vais voir, parce qu'avec mon nouvel emploi du temps, logiquement, je peux réussir l'impossible. Bref, du coup, qu'est-ce qui s'est passé d'autre ? Tout à l'heure, j'ai pu retester encore mon jeu de société Mission Secrète avec la première extension, cette fois-ci. Et donc, à la fin de cette partie, il nous est venu une conclusion qu'il fallait peut-être changer une règle. En fait, c'est difficile de vous en parler sans que vous connaissiez le jeu. Mais grosso modo, disons qu'il se passait des choses en partie que je ne voulais pas qu'il se passe, mais que si on ciblait directement cette chose, le jeu s'en trouverait totalement changé, voire deviendrait nul. Grosso modo, je veux qu'une certaine chose soit une stratégie possible, mais pas la stratégie dominante que tout le monde va faire parce que c'est celle qui gagne. En gros. Donc du coup, il faut que je change un autre paramètre du jeu qui peut sembler n'avoir aucun lien avec ce paramètre qui bug, et qui pourtant devrait faire que tout est arrangé. Enfin bref, vous aurez compris que les réglages et les tatillonnages pour le jeu de société, c'est vraiment au poil de cul. Et à chaque fois, c'est des heures et des heures de test, et puis parfois des... Comment je vais faire ? Je suis dans cette solution que je ne peux pas dépasser ! Et puis d'un seul coup, illumination ! Mais si on change ça, ça change ça ! Du coup, ça change aussi ça ! Et du coup, le jeu fonctionne ! Et là, c'est beau ! Et là, les étoiles s'alignent, la lumière se fait sur ma tête, et c'est de l'illumination, et c'est magnifique ! Donc voilà, j'aime beaucoup cette période de test, en vrai, ça me fait rire ! Enfin bon, bref, toujours est-il que le jeu, vraiment, ça fait genre que je me la pète et tout, mais voilà, plus ça avance dans le développement, plus j'y joue, plus je teste, et plus je l'affine, et plus je me dis, il vaut vraiment le coup, et il y a moyen que ce soit bien bien drôle, et du coup, plus ça avance, et plus je l'ai à cœur, et plus j'ai à cœur de le porter à bout. Donc voilà, j'espère qu'un jour, vous pourrez vous fournir mon jeu de société, et qu'on pourra jouer ensemble et tout, parce que franchement, ça me ferait juste trop trop plaisir et trop trop kiffer ! Enfin ouais, je serais hyper content, hyper fier, et voilà, j'ai hâte de voir si les gens ont ce même plaisir à y jouer ! Donc voilà, j'espère vous en reparler, vous en montrer davantage dans les jours à venir, ou dans les temps à venir, à savoir que, je veux pas trop en dire pour pas faire de faux espoirs, pour pas m'avancer, pour voilà, mais disons qu'à la fin du mois, à partir de la fin du mois, potentiellement, il y aura des grandes avancées, attention, je mets des guillemets partout, il y aura des grandes avancées sur ce jeu de société. Bref ! Et du coup, Princess Claw qui dit « Oh, un JDR Made in Planeteo ! » Eh oui, un JDR Made in Planeteo ! En fait, j'ai déjà masterisé des JDR, il y a de cela assez longtemps, un JDR que j'avais inventé avec l'ami Mirani, qui se nommait l'Unirev, et c'est un univers qui me tient particulièrement à cœur, qu'on a développé sur deux saisons, enfin, qu'on a énormément masterisé, énormément joué, en fait, on le masterisait chacun notre tour, et on jouait chacun notre tour, avec un petit groupe de joueurs en plus. Et ouais, j'ai adoré cet univers, enfin, si je pouvais éditer, entre guillemets, un jeu de rôle, j'éditerais ce jeu. Mais bon, c'est aussi intéressant de changer un peu l'histoire, un peu changer les mécaniques, un peu changer l'univers, et donc, en ce moment, je suis en train de travailler sur un tout autre univers. Jusqu'à présent, j'ai beaucoup masterisé du fantastique, plutôt, ce qui est beaucoup plus sécurisant, dans le sens où on a beaucoup plus de possibilités, et c'est beaucoup plus facile d'improviser. Genre, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas aux yeux des joueurs, ou quoi que ce soit, c'est beaucoup plus facile d'improviser, et de trouver une raison pour que ça fonctionne, ou de dire tout simplement, c'est magique. Bon, là, l'exemple est naze, parce que si tu dis juste, c'est magique, bah, c'est pas ouf, en fait. Mais, voilà, je caricature volontairement. Alors que là, je me lance dans un univers science-fiction futuriste, et du coup, j'essaie d'être un peu exact, et un peu d'avoir une démarche scientifique, entre guillemets, sur mon avancée de concept. Oula, je pars dans des phrases qui ne veulent pas dire grand-chose. Mais bon, bref, vous aurez compris. Donc, voilà, ça risque d'être un peu plus balèze, et de ce fait, j'ai très très peur, d'autant que ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas masterisé, comme je le disais. Donc, il y a ça aussi qui joue sur le fait de, est-ce que je vais le faire en live ou pas ? Parce que je me dis, si ça se trouve, je ne sais plus masteriser, et je vais faire vraiment des grosses boulettes naze. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'aller en live si je fais des grosses boulettes ? Enfin bon, bref, nous verrons bien, nous verrons bien. Je vous invite tous à vous installer, à vous détendre, à prendre une boisson et de la mangeaille. Là, j'ai pris le coca le plus frais du monde. Yes ! Oh là là, je le sens dans ma main qui est bien frais, ça fait trop plaisir. Santé ! Oh là là là, c'est le Nirvana ! Ça fait tellement du bien. Bref, du coup, avant qu'on ne commence la lecture, une dernière petite chose qui est arrivée lors de ces trois derniers jours. Vous l'aurez peut-être vu si vous me suivez sur les réseaux. Je n'ai pas reçu un. Je n'ai pas reçu deux. Je n'ai pas reçu trois. Mais bien, cinq bouquins ! Cinq bouquins ! Que j'avais commandé de cela quelques jours. Et du coup... Oula ! Il y a des traces d'humidité partout avec mon coca frais, là. Bref, du coup, je vais vous le montrer un par un. Oh, celui-là est un peu abîmé d'ailleurs, je viens de le remarquer, je suis un peu dégoûté. Bref, du coup, il y a le tome 2 des désastreuses aventures des orphelins bottelaires de Lemony Snicket, le laboratoire aux serpents. Je vous le montre très vite fait. Hop ! Celui-ci, je ne pourrais pas le lire en live parce qu'il n'est pas tombé dans le domaine public. Mais je le lirai pour mon plaisir personnel. Et comme pour le premier tome, je vous donnerai mon sentiment là-dessus. Ensuite, on a un... Et du coup, pour les quatre prochains, oui. Les quatre prochains, on va les lire en live. Et du coup, si vous avez des préférences sur ce que vous voudriez voir après la lecture de Carmilla, n'hésitez pas d'ores et déjà à vous manifester. Donc, les quatre romans... Enfin, même pas que romans d'ailleurs. Les quatre œuvres qui devraient nous occuper dans les semaines, mois à venir après Carmilla sont les poèmes saturniens de Verlaine. Donc, un recueil de poèmes. Les aventures de Pinocchio de Collodi. Carlo Collodi, si je ne m'abuse. Je ne le trouve pas écrit, mais il me semble que c'est ça. Donc, Carlo Collodi, Les aventures de Pinocchio. Un roman. Un autre roman, Le Livre de la jungle de Rudyard Kipling. Et enfin, un second recueil de poèmes, Le Poésie. Emo Zekame de Théophile Gautier. Donc, voilà. On a quand même quatre bouquins d'avance. Ce qui n'est pas mal. Ce qui n'est pas mal du tout. Ça fait longtemps que je n'en ai pas eu autant d'avance. Donc, je vous avoue que ça va un peu m'enlever une épine du pied. Parce que là, je serai tranquille pour quelques temps. Je n'aurai pas de commandes à faire précipitamment. Ou aller en magasin. D'un seul coup. En étant. Ah, je veux faire un live demain, mais je n'ai rien. Bref. Donc, voilà. Si parmi ces quatre-là, il y en a un que vous voulez voir en priorité. N'hésitez pas à voter, entre guillemets. À m'envoyer des messages en privé. Ou même là, dans le chat. Il n'y a pas de soucis. Ou même en commentaire YouTube. Et du coup, moi, mon envie, ça serait. Juste pour changer et pour varier les plaisirs. Que la prochaine fois, on fasse un recueil de poèmes. Donc, soit Zemos et Camé de Théophile Gautier. Soit Poèmes Saturniens de Verlaine. Et du coup, ensuite, qu'on fasse un coup sur deux. Donc, recueil, poèmes, romans, recueil, poèmes, romans. Ça, ce serait la seule envie que j'ai à l'heure actuelle. Après, des préférences plus précises. Pour le moment, je n'en ai pas. Donc, je suis ouvert à tout. Donc, n'hésitez pas à me dire votre ressenti. Et du coup, n'hésitez pas aussi, Princess Claw. J'en profite, vu que c'est la deuxième fois que tu es là. Je ne sais pas si je te l'ai déjà dit la première fois. Mais n'hésite pas, si tu as des idées de textes que tu aimerais que je lise en live. N'hésite pas à me les suggérer. Moi, ça m'aiderait beaucoup. Parce que je commence à être un peu en rad. Ça fait déjà pas mal de temps que je suis en rad, d'ailleurs. Et qu'on est un peu sur des choses de moins en moins accessibles. Enfin, pas accessibles, mais... Où j'ai dû un peu plus réfléchir sur lesquels j'allais faire avant de le sélectionner. Du coup, Princess Claw, qui dit boisson fraîche et glace pour les rêveurs. Oh oui ! D'ailleurs, ça fait super plaisir en vrai, Princess Claw, qui vous appelle les rêveurs. C'est vrai que j'avais mis ça dans l'annonce follow. Et aussi sur le Discord, je crois. Et c'est vrai que personne n'a utilisé ce surnom. Même moi, je ne dis jamais les rêveurs en parlant de vous. Mais je trouve ça trop classe que tu l'utilises. Donc, merci beaucoup. Et du coup, Cora qui nous a laissé un long message. Alors, tu sais, Planèteo, j'ai un prof d'histoire de l'art qui est incroyable. 3h de sommeil par nuit et le reste dédié à l'apprentissage de l'histoire et tout. Son trip à lui, c'est de diffuser en début d'année en masse l'information qu'il va faire 5 conférences sur 5 thèmes différents sans que ces derniers soient prêtes. De ce fait, il se force à faire des conférences à temps et à apprendre davantage. Je te conseille de faire ça pour les news de tes jeux. Alors, attends, je relis vite fait le commentaire parce qu'il est long. Trains 1 à 1, Eurasia, Vrains 1. Vrains sur 5 thèmes différents. D'accord. D'accord, d'accord. Oui, 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 je suis assez d'accord avec toi, Cora. Qu'en fait, le délire d'avoir une timeline, enfin pas une timeline, mais si on pourrait dire une timeline, c'est une timeline, je crois que je me trompe de mot. Enfin voilà, le fait d'avoir une date butoir, entre guillemets, ça te force à taffer, quoi. Quand tu te dis, et puis encore plus quand tu le promets, entre guillemets, publiquement. Quand tu te dis, à telle date, je vais faire telle chose, il faut que tu sois dessus, quoi. Et là, c'est un peu ce qui m'est arrivé avec le jeu de rôle que je suis en train de préparer, du coup. Parce que du coup, j'ai pris, enfin, ça faisait quelques temps que je l'avais en tête et que je l'avais bien travaillé, mais que j'arrivais pas à le lancer parce qu'il me manquait la première mission, et voilà. Et là, j'ai vu avec mes joueurs, j'ai dit, ok, vous êtes dispo quand, tel jour, tel jour, ok. Bah du coup, on se lance jeudi 14, il n'y a rien de prêt, enfin, il n'y a rien de prêt. Non, il y a l'univers qui est prêt, il y a les mécaniques qui sont prêtes, etc. Mais juste, la première mission n'est pas prête, mais vu que j'ai donné la date butoir du 14, bah là, psychologiquement, je travaille. Je me sens obligé, mais c'est un plaisir, c'est juste qu'il faut le truc pour s'y mettre, quoi. De me replonger là-dedans, de me replonger dans des écrits scientifiques et tout, là, forcément, vu que c'est science-fiction. Et d'en apprendre énormément sur la galaxie, parce que le lieu de ce GDR sera la galaxie toute entière. Enfin, non, même pas la galaxie, seulement le système solaire. Mais bon, bref. Et du coup, voilà, ça fait travailler, ça fait carburer l'imagination. Et la prise d'informations. Et je trouve ça hyper intéressant, et justement, c'est pour ça que je dis prise d'informations, parce que tu dis, ça fait apprendre davantage. Et moi, c'est exactement ce que j'aime avec le jeu de rôle. En tout cas, l'une des grosses choses que j'aime avec le jeu de rôle, c'est qu'il y a une partie d'improvisation totale, une partie de fun totale, une partie d'imagination totale. Et une partie, quand t'es maître du jeu surtout, de recherche et d'études. Mais d'études vachement ludiques, parce qu'en fait, tu t'intéresses à un sujet qui, de prime abord, te plaît. Et tu vas essayer de voir ce qu'il y a d'intéressant là-dedans pour en ressortir quelque chose d'intéressant ludiquement. Ça se dit pas, mais bon, de manière ludique. Voilà, donc du coup, je trouve ça super cool. Bref. C'était ma petite réflexion suite au message de Cora. En tout cas, merci Cora d'être passé. Ça me fait très plaisir. Bonsoir à toi. Cora, pour ceux qui ne le savent pas, dont je suis modérateur, n'hésitez pas à aller checker sa chaîne. Il fait des créas et du gaming. Et c'est très très intéressant. Et ses créas sont très très deutsche qualitat. Voilà, voilà. Désolé, je coupe un peu court cette introduction, parce qu'on arrive à un truc genre 23 minutes d'intro, je crois. Je crois que j'ai un peu abusé. Il semblerait que j'avais beaucoup à vous dire. En tout cas, je vais m'arrêter là pour l'introduction, et on va se lancer dans la lecture, parce que là, j'ai peut-être un peu abusé. Et du coup, on va enchaîner ce soir avec le chapitre 6. Pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, ça va être difficile de vous raconter ce qui s'est passé. Je dirais juste que Carmilla et Sheridan Le Fanu, c'est un roman et un auteur que je ne connaissais pas du tout, que j'avais jamais lu, dont j'avais jamais entendu parler. Donc, c'est une totale découverte en live avec vous. Et ça, c'est très agréable. Ça change un peu, parce que d'habitude, je connais au moins l'auteur, ou à peu près, ou je sais à peu près ce qui va se passer dans l'histoire et tout. Là, c'est une découverte totale, je ne sais pas du tout ce qui va arriver. Et je ne sais pas du tout le style de l'auteur. Mais la dernière fois, on avait vu justement que le style de l'auteur était plutôt très proche de celui de Bram Stoker, ce qui est assez rigolo, vu que c'est l'auteur de Dracula. On avait vu que, en fait, c'était assez classique, entre guillemets, mais dans le sens... Enfin, c'est la littérature gothique, et c'est classique roman de vampire, je trouve. Mais du coup, vu que c'était un roman de vampire, bah très bien. Et, bah, j'aime assez bien, j'aime assez bien comment c'est écrit. Il y a un côté du vampire que j'aime assez, et que j'avais jamais personnellement beaucoup lu jusqu'à présent. C'est le côté un peu sensuel, interdit. Presque érotique, on va dire. Et, enfin, ouais, ça j'aime beaucoup. Il y a une tendresse, il y a une douceur, et ça j'aime bien. D'ailleurs, cette tendresse, cette douceur qui est peut-être aussi un peu amenée par le fait que, chose très rare, et je crois qu'on l'avait jamais fait jusqu'à présent, le narrateur est une femme, et c'est une narratrice interne à l'histoire. Donc voilà, c'est assez intéressant aussi. C'est assez différent de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Donc, voile y voile où ? Et grosso modo, l'histoire, en extra-résumé, parce que sinon je repars pour 15 minutes, mais en extra-résumé, une fille, une adolescente qui s'appelle Laura, habite dans un genre de château avec son père, deux gouvernantes, et quelques autres personnes. Ils ont rencontré une calèche, dont l'une des... comment dire ? Je ne trouve plus le mot. Enfin bon, bref, ils ont vu une calèche, et puis il y avait une madame à côté de la calèche, parce que la calèche a eu un accident, et la madame, elle était au sol allongée, elle n'était pas bien, elle ne se sentait pas bien, et c'était également une adolescente qui se nomme Carmilla. Et donc, la mère de Carmilla devait se dépêcher, elle devait s'en aller très loin, elle n'avait pas le temps de s'occuper de sa fille malade. Donc du coup, le père de Laura a dit « C'est pas grave, on va la prendre chez nous, pas de souci. » Donc voilà, Carmilla habite chez Laura, et Carmilla et Laura sont très très proches, elles ont limite un coup de foudre entre guillemets, et elles sont très très proches l'une de l'autre. Elles ont des sentiments assez ambiguës, parce que Laura a quand même, malgré tout, peur d'elle, et en même temps, enfin ouais, elle est un peu fascinée, on va dire. Elle l'adore, et en même temps, parfois, elle la trouve un peu chelou. Et il y a plein de petits détails intéressants, que je vais peut-être pas spoiler pour ceux qui voudraient revoir le début, mais voilà, il y a plein de petits détails, en mode, il y a un portrait dans la maison qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celui de Carmilla, alors qu'il date de centaines d'années, il me semble. Ou encore, Carmilla qui s'énerve sur quelqu'un qui parlait de religion. Je sais plus exactement ce qui s'était passé, mais voilà, il y avait un truc comme ça. Il y avait quoi encore ? Il y avait le fait que, étrangement, Carmilla et Laura semblent s'être déjà rencontrées dans un rêve lorsqu'elles étaient enfants. Donc voilà, chose aussi très bizarre. Il y a plein de petits détails comme ça, laissés de ci de là, qui laissent sous-entendre que Carmilla est une vampire, et je trouve ça vachement intéressant. Donc j'ai hâte de voir la suite. Et du coup, lorsque nous nous étions arrivés, lorsque nous nous étions arrêtés la dernière fois, je vais relire juste le dernier paragraphe de la dernière fois. C'était, Mais au cours de la nuit survint un incident qui orienta mes pensées dans une direction très différente, et sembla donner à Carmilla un choc suffisant pour que sa langueur naturelle fît place à un bref sursaut d'énergie. Donc grosso modo, on s'était laissés sur un cliffhanger, clairement, où Carmilla qui est plutôt de... Plutôt d'humeur... Voilà, de langueur naturelle. Donc plutôt lente, plutôt douce, plutôt... Voilà, plutôt maladive, entre guillemets. Aussi. Et bien là, visiblement, quelque chose va se passer qui va faire qu'elle va peut-être avoir une de ses sautes d'humeuse... Sautes d'humeuse. Sautes d'humeur un peu violentes. Donc on va voir. On va voir ce que ça présage. Ça risque d'être sympa. Et du coup... Oh là là, il y a un arrivage ! Bon bah au final, j'ai bien fait de faire une introduction si longue. Bonsoir Lily, bonsoir Asrock, ça fait plaisir de vous voir par ici. Coucou, coucou ! Je suis heureux de vous accueillir ce soir, les amis. On allait commencer la lecture de ce soir. Donc vous arrivez tout juste. J'ai fait une introduction outrageusement longue. Et donc, je vais d'ailleurs pas tarder plus que ça, je vais y aller. Et du coup, Cora, merci d'être passé. Ça fait plaisir. Bonne soirée à toi. Les amis, on va commencer la lecture parce que vraiment, je fais trop durer cette intro. Je pense que c'est la plus longue intro de l'histoire de la chaîne. Ça commence à être un peu gênant. Le chapitre 6 fait assez peu de pages d'ailleurs. Ce soir, il y a plutôt peu de pages à lire. Donc je pense que le live ne devrait pas durer trop longtemps. Mis à part cette introduction... Voilà ! Que je fais encore durer un petit peu. Bref ! Sur ce... Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonne écoute Princess Claw. Bonne écoute Asrock. Bonne écoute Lily. Bonne écoute Elyséum. Bonne écoute à tous ceux qui nous regardent dans l'ombre ou en rediffusion sur Youtube. Et à tout à l'heure pour la pause. Chapitre 6 Un très étrange mal. Nous passâmes au salon où nous assîmes à table pour prendre notre café et notre chocolat habituel. Carmilla ne voulut rien accepter, mais elle semblait être en parfaite santé. Madame Perrodon et Mademoiselle de la Fontaine vart se joindre à nous et nous entamâmes une partie de carte au cours de laquelle mon père entra pour prendre ce qu'il appelait une bonne tasse de thé. La partie de carte finie, il alla s'asseoir sur le divan à côté de Carmilla et lui demanda avec une certaine anxiété si elle avait jamais eu des nouvelles de sa mère depuis le jour de son arrivée. Ayant reçu une réponse négative, il la pria de lui indiquer, si elle le connaissait, l'endroit où il pourrait lui faire parvenir une lettre. « Je ne saurais vous le dire, » répondit-elle d'une manière ambiguë, « mais je songe à vous quitter. Vous avez déjà été trop bon et trop hospitalier pour moi. Je vous ai causé beaucoup de dérangements et j'aimerais partir en voiture dès demain pour aller rejoindre ma mère en courant la poste. Je sais où je finirai par la retrouver, quoique je n'ose vous le révéler. » « Mais vous ne devez pas songer à faire une chose pareille, » s'écria mon père à mon grand soulagement. « Il nous est impossible de vous perdre, et je ne consentirai à vous laisser partir que sous la protection de votre mère, qui a eu la bonté de vouloir bien me permettre de vous garder parmi nous jusqu'à son retour. J'aurais été très heureux de savoir que vous aviez eu de ces nouvelles, car je viens d'apprendre ce soir même que les progrès du mal mystérieux qui ravagent notre région deviennent de plus en plus alarmants. C'est pourquoi, ma belle invitée, ne pouvant prendre conseil de votre mère, je sens peser très lourdement sur moi le poids de ma responsabilité envers vous. Je ferai de mon mieux, mais ce qui est bien certain, c'est que vous ne devez pas songer à nous quitter sans que votre mère en ait formulé la demande expresse. Nous serions trop désolés de nous séparer de vous pour consentir aisément à votre départ. Monsieur, je vous remercie mille fois de votre hospitalité, dit-elle en souriant timidement. Tous, vous m'avez témoigné une infinie bonté. J'ai rarement été aussi heureuse, au cours de ma vie, que dans votre beau château, sous votre garde, en compagnie de votre fille, que j'aime tendrement. Ravi de ce petit discours, mon père, tout souriant, lui baisa la main avec cette galanterie surannée qui lui était propre. Selon mon habitude, j'accompagnais Carmilla dans sa chambre où je restais assise à bavarder avec elle tandis qu'elle se préparait à se coucher. « Crois-tu ? » lui demandai-je enfin, « que tu m'accorderas jamais toute ta confiance ? » Elle se tourna vers moi sans mot dire et se contenta de me regarder en souriant. « Tu ne veux pas me répondre ? » poursuivis-je. « Tu ne peux sans doute pas me donner une réponse satisfaisante. Je n'aurais pas dû te demander cela. » « Tu as eu parfaitement raison de me le demander, et tu peux me demander n'importe quoi d'autre. Tu ignores combien tu m'es cher, sans quoi tu n'imaginerais pas que je te mesure ma confiance le moins du monde. Mais je suis lié par des vœux bien plus terribles que ceux d'une nonne, et je n'ose pas encore raconter mon histoire à personne, même à toi. Pourtant le jour approche où tu sauras tout. Tu vas me juger cruel et très égoïste, mais l'amour est toujours égoïste, d'autant plus égoïste qu'il est plus ardent. Tu ne saurais croire à quel point je suis jalouse. Tu viendras avec moi, en m'aimant jusqu'à la mort, ou bien tu me haïras, et tu viendras avec moi quand même, en me haïssant pendant et après la mort. Dans mon apathique nature, il n'y a pas de place pour l'indifférence. « Allons, Carmilla ! » dis-je vivement. « Voilà que tu recommences à battre la campagne. » « Non, ne crains rien. Je suis une petite folle sans cervelle, à la tête pleine de caprices et de lubies. Mais par amour pour toi, je parlerai comme un sage. » « Es-tu jamais allé au bal ? » « Non. » « Quelle bavarde tu fais ? » « Non, je n'y suis jamais allé. » « Comment est-ce ? Ce doit être charmant. » « J'ai presque oublié. Cela date de plusieurs années. » « Voyons ! » répondit-je en riant. « Tu n'es pas tellement vieille. » « Il ne me paraît guère possible que tu aies déjà oublié ton premier bal. » « Bien sûr. Je peux tout me rappeler au prix d'un grand effort. » « Mais je vois les choses et les êtres comme un plongeur voit ce qui se passe au-dessus de lui. » « À travers un milieu dense et parcouru par de légères ondulations, encore que transparent. » « Cette nuit-là, il m'est arrivé une chose qui a estompé la scène du bal et en a terni les couleurs. » « Il s'en est fallu de peu que je fusse assassiné dans mon lit. » « Je m'a blessé ici, » conclut-elle en portant une main à sa gorge. « Et je n'ai jamais plus été la même depuis lors. » « Et tu étais prêt de mourir ? » « Oui, très prêt. » « À cause d'un cruel amour, d'un bien étrange amour qui aurait voulu môter la vie. » « L'amour exige des sacrifices, et il n'est pas de sacrifice sans effusion de sang. » « À présent, il nous faut dormir. » « Je me sens très las. » « Où trouverais-je la force de me lever et de fermer ma porte à clé ? » Sa petite tête reposait sur l'oreiller. Ses mains minuscules placées sous l'une de ses joues étaient enfouies dans son épaisse chevelure ondulée. Le regard de ses yeux étincelants suivait chacun de mes mouvements. Et sur ses lèvres flottait un étrange et timide sourire que je ne parvenais pas à déchiffrer. Après lui avoir souhaité bonne nuit, je sortis de la chambre en éprouvant une sensation de malaise. Je m'étais souvent demandé si notre charmante invitée disait ses prières. Personnellement, je ne l'avais jamais vue à genoux. Le matin, elle descendait de sa chambre longtemps après nos oraisons familiales. Le soir, elle ne quittait pas le salon pour passer dans la grande salle et s'associèrent à notre courte action de grâce. Si elle ne m'avait pas dit par hasard au cours d'une de nos discussions à bâton rompu qu'elle était baptisée, j'aurais douté qu'elle fût chrétienne. Je ne l'avais jamais entendue parler de religion. Eussez-je mieux connu le monde, cette négligence ou cette antipathie m'aurait causé moins d'étonnement. Les précautions dont s'entourent les gens nerveux sont contagieuses, et les personnes impressionnables ne manquent pas de les imiter au bout d'un certain temps. A l'instar de Carmilla, j'avais pris l'habitude de fermer à clé la porte de ma chambre, car je m'étais mis en tête toutes les craintes fantasqueuses de ma compagne au sujet de cambrioleurs nocturnes et d'assassins rôdants au cœur des ténèbres. J'avais aussi adopté sa coutume d'inspecter rapidement sa chambre, pour bien s'assurer que nul voleur ou nul meurtrier ne s'y trouvait embusqué. C'est ça, je mesure une fois prise, je me couchais et m'endormis aussitôt. Une bougie brûlait dans ma chambre, habitude de très vieille date dont rien n'aurait pu m'amener à me défaire. Ainsi fortifié, je pouvais, me semblait-il, reposer en paix. Mais les rêves traversent les pierres des murs, éclairent des chambres enténébrées ou enténèbres des chambres éclairées, et leurs personnages, narguant tous les serruriers du monde, font leurs entrées ou leurs sorties comme il leur plaît. Cette nuit-là, j'eusais un rêve qui marqua le début d'un mâle très étrange. Je ne puis appeler cela un cauchemar car j'avais pleinement conscience d'être endormi. Mais j'avais également conscience de me trouver dans ma chambre, couché dans mon lit, comme je m'y trouvais en réalité. Je voyais ou croyais voir la pièce et ses meubles tels que je les avais vus avant de fermer les yeux, à cette exception près qu'il faisait très sombre. Dans cette obscurité, j'aperçus une forme vague qui contournait le pied du lit. D'abord, je ne pus la distinguer nettement. Je finis par me rendre compte que c'était un animal noir comme la suie semblable à un chat monstrueux. Il me parut avoir quatre ou cinq pieds de long, car lorsqu'il passa sur le devant du foyer, il en couvrit toute la longueur. Il ne cessait pas d'aller et de venir avec l'agitation sinistre et souple d'un fauve en cage. Malgré la terreur que j'éprouvais, comme vous pouvez l'imaginer, j'étais incapable de crier. L'horrible bête précipita son allure, tandis que les ténèbres croissaient dans la chambre. Finalement, il fit si noir que je ne distinguais plus que les yeux de l'animal. Je le sentis bondir légèrement sur mon lit. Les deux yeux énormes vinrent tout près de mon visage et, soudain, j'éprouvais une très vive douleur, comme si deux aiguilles à quelques centimètres l'une de l'autre s'enfonçaient profondément dans ma gorge. Je m'éveillais en hurlant. La chambre était éclairée par la bougie qui brûlait toute la nuit, et je vis une forme féminine, debout au pied du lit, un peu sur la droite. Elle portait une ample robe de couleur sombre, et ses cheveux dénoués recouvraient ses épaules. Un bloc de pierre n'eût pas été plus immobile. Je ne pouvais déceler le moindre mouvement de respiration. Tandis que je la regardais fixement, la silhouette me parut avoir changé de place. Elle se trouvait maintenant plus près de la porte. Bientôt, elle fut tout contre. La porte s'ouvrit. L'apparition disparut. Enfin, soulagé, je redevins capable de respirer et de bouger. D'abord, l'idée me vint que j'avais oublié de tourner la clé dans la serrure, et que Carmilla en avait profité pour me jouer un mauvais tour. Je me précipitais vers la porte et la trouvais fermée de l'intérieur, comme d'habitude. Au comble de l'horreur, je n'eus pas le courage de l'ouvrir. Je me précipitais dans mon lit, me cachais la tête sous les couvertures, et demeurer ainsi, plus morte que vive, jusqu'au matin. Et c'est la fin du chapitre 6, les amis. Nous nous marquons une petite pause. Et du coup, je viens vous parler dans le chat, dans le chat. Alors. Ok, pas de soucis, Lili. Merci d'être passé, ça fait super plaisir. Des bisous, des bisous, et puis passe une bonne soirée. Ah oui, Lili, j'avais cru voir ça, j'avais cru voir ça sur le Discord de Korra, Lili, que t'avais perdu ton taf. Donc du coup, super désolé, et puis bon courage à toi. J'espère que ça va n'aller. Et pas de soucis, Lili, à une prochaine. Alors. Ah ouais, tu trouves ? Alors du coup, je vais lire ce que dit Elysium. OMG, cette lecture de la bienséance. Oh oui, je ne peux point. Et tous ces gens qui parlent en bien gentil. Moi, je sais pas. Enfin, ouais. Ouais, il y a un petit côté bourgeois. Enfin, bourgeois. Je sais pas, moi j'aime bien ça. Je sais pas, il y a... Ça va peut-être avec ce que je disais, ce côté un peu classicisme. Mais, enfin, c'est juste une langue d'une autre époque, je pense, même au-delà d'être bourgeois ou pas. Parce que déjà, c'est une langue d'une autre époque, et puis c'est une langue écrite par un auteur, et voilà. Donc déjà, c'est une langue qui pèse un peu dans le milieu. Et puis là, c'est un texte... Si je dis pas de bêtises, ça doit être 18ème... Alors là, je ne sais pas, tiens. 19ème ? 19ème ? 19ème, 19ème, apparemment. Ouais, c'est ça. 19ème siècle. Donc tu vois, c'est... Je sais pas, moi ça me choque pas, ça me choque pas, je me dis... En fait, voilà, c'est ce que je disais l'autre fois, je trouve que... Le style vraiment, purement littéraire, ressemble énormément au style de Bram Stoker, je trouve. Qui est... Donc l'auteur de Dracula, et qui a écrit Dracula juste un peu après Carmilla. Donc, ouais, moi je trouve que c'est le style de l'époque, on va dire. Après, oui, c'est sûr qu'il y a un peu un classicisme, et... Ouais, une manière de bien parler, mais je sais pas, moi j'aime bien. Après, ça peut peut-être rejoindre aussi ce que disait le traducteur qui a fait la préface de ce roman, qui disait que parfois il y avait des... Pas vulgaires ou grossiers, mais... Parfois il y avait quelques phrases un peu, peut-être maladroites. Il disait que... Sherina Le Fanu était capable de phrases très stylisées, très jolies, très bien trouvées, comme parfois de phrases un peu lourdes et un peu... Un peu bateau, un peu déjà vu, voilà. Donc c'est peut-être ces phrases-là, toi, qui te marques, Elyséum. Moi je sais pas, j'avoue que je suis plutôt bien rentré dans la lecture. J'ai l'impression que c'est l'histoire de vampire classico del Madrido, vraiment basique de chez basique. Mais je trouve que c'est bien fait, et ouais, j'entre bien dedans, ça me plaît pas mal. Même si je trouve que voilà, il y a vraiment tous les poncifs d'une histoire de vampire, voire tous les poncifs d'une histoire de créature, entre guillemets. Ça arrive très souvent que les histoires fantastiques, qui présentent un monstre, entre guillemets, et ces étapes charnières, entre guillemets, de... Enfin, je vais pas vous les énumérer, parce qu'il y en a plein, mais je veux dire, de... Le lecteur a compris qui était le monstre, mais le narrateur, lui, ne l'a pas compris. Et du coup, il va le comprendre plus tard, mais il nous raconte le texte a posteriori, donc il nous met des petites phrases pour nous dire, en fait, plus tard, j'ai suivi des choses. Enfin voilà, ça c'est un truc qu'on retrouve un peu partout, je veux dire, même chez Lovecraft, dans le mythe de Cthulhu, ou les autres choses qu'il a pu écrire, genre les montagnes hallucinées et tout, on avait déjà remarqué qu'il y avait ces procédés. Donc voilà, on va dire qu'il y a des procédés très réberbatifs, très répétitifs, et très particulier, au genre fantastique, au genre fantastique avec des monstres et des créatures, au genre fantastique avec des monstres, des créatures et des vampires. Mais, je sais pas, je trouve la lecture agréable, et j'aime plutôt bien comment c'est écrit personnellement. Après, je ne sais pas ce que vous vous en dites, du coup, les amis. Et je vais changer le titre du live, et on va passer au chapitre suivant. On va arriver quasiment à une heure de live, et je n'ai lu qu'un chapitre. C'est assez terrible. C'est assez terrible. Un petit verre de sang avec vos glaces. Ça, pareil, j'aime trop. C'est un tout petit truc, mais c'est des tout petits détails. Mais j'aime beaucoup le fait que Carmilla, dans ses dialogues avec Laura, lui dise limite clairement, et texto, « Je suis un vampire, je suis une tarée, machin, nan, nan. » Et qu'en même temps, l'autre, elle est en mode, « Ouais, bah, elle est juste un peu bizarre parfois, mais voilà. » En même temps, c'est logique, parce que, je veux dire, il vous arrive quelque chose de bizarre dans la vie, votre premier réflexe, c'est pas de vous dire « Mon Dieu, c'est un vampire ! » Mais c'est hyper marrant que Carmilla lui dise clairement, « Ouais, de toute façon, on sera ensemble après la mort. Soit tu m'aimeras, soit tu me détesteras. » « L'amour, je sais plus c'était quoi la phrase exacte, mais l'amour ne prévient pas des effusions de sang. » Enfin voilà. Donc, grosso modo, elle va pas lui dire des trucs très très clairs et très très nets sur le fait qu'elle soit un vampire. Mais en même temps, oui, c'est logique que Laura ne le comprenne pas. Donc, je trouve ça hyper fun, quoi. Je trouve ça hyper fun. Hop. Et du coup, les amis, on va se lancer dans la lecture du chapitre suivant, parce que je crois que... Je crois qu'on a été un peu lent pour ce début de live. Je crois que j'ai jamais été aussi lent et jamais autant discuté. Donc, on va se lancer tout de suite dans le chapitre 7. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonne écoute Elyséum, bonne écoute Princess Claw, bonne écoute Asrog. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes, du coup, avec les gens qui sont venus partis. Je pense avoir souhaité la bonne écoute à tout le monde. Bonne écoute à tous ceux dans le nombre et bonne écoute à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. A tout à l'heure pour la prochaine pause. Chapitre 7 Le mal s'aggrave J'essaierai vainement de vous dépeindre l'horreur que m'inspire aujourd'hui encore le souvenir de cette affreuse nuit. Ma terreur n'avait rien de commun avec l'angoisse passagère laissée par un cauchemar. Elle semblait croître avec le temps et se communiquait à la chambre et au mobilier qui avait servi de décor à l'apparition. Le lendemain, il me fut impossible de rester seul, même pour un instant. J'aurais tout raconté à mon père si je n'en avais pas été empêché par deux considérations. D'une part, je craignais qu'il ne se moquât de mon histoire et je n'aurais pas supporté qu'elle devint un sujet de plaisanterie. D'autre part, je me disais qu'il pourrait me croire victime du mal mystérieux qui ravageait notre pays. Personnellement, je n'avais pas la moindre appréhension à ce sujet et comme mon père n'était pas très bien depuis quelque temps, je ne voulais pas l'alarmer. Je me sentis assez rassuré en compagnie de l'excellente Madame Perraudon et de l'espiègle Mademoiselle de La Fontaine mais toutes deux s'aperçurent que j'étais inquiète et abattue et je finis par leur raconter ce qui me pesait si lourdement sur le cœur. Mademoiselle de La Fontaine se mit à rire tandis que Madame Perraudon manifestait, me sembla-t-il, une certaine anxiété. « À propos, » dit Mademoiselle de La Fontaine d'un tombe au cœur, « la longue avenue de Tilleul sur laquelle donne la fenêtre de la chambre de Carmilla est paré-t-il hantée ? » « Quelle sottise ! » s'exclama Madame Perraudon jugeant sans doute ce propos inopportun. « Et quoi ? Et qui donc raconte cela, ma chère amie ? » « Martin ? » Il prétend être sorti deux fois alors qu'on réparait la vieille barrière de la cour avant le lever du soleil et avoir vu chaque fois une forme féminine se déplacer le long de cette avenue. Cela n'a rien de surprenant, étant donné qu'il y a des vaches attraires dans les prés au bord de la rivière. Sans doute, mais Martin juge bon d'avoir peur et je n'ai jamais vu un imbécile à ce point terrifié. « Il ne faut pas souffler mot de tout ceci à Carmilla, » déclarai-je, « car elle voit cette avenue d'un bout à l'autre depuis sa fenêtre et elle est, si possible, encore plus poltrône que moi. » Toujours là, mon amie descendit beaucoup plus tard que de coutume. « J'ai eu affreusement peur la nuit dernière, » me dit-elle dès que nous fûmes seuls ensemble. « Et j'aurais vu, j'en suis certaine, une chose effroyable si je n'avais pas eu le talisman que j'ai acheté à ce pauvre petit bossu contre lequel j'ai proféré des paroles si dures. » Après avoir rêvé qu'une forme noire faisait le tour de mon lit, je me suis réveillé au comble de l'horreur et j'ai vraiment cru distinguer pendant quelques secondes une silhouette sombre près de la cheminée. Alors j'ai cherché à tâton mon talisman sous l'oreiller et dès que je l'ai eu touché de mes doigts, l'apparition s'est évanouie. Mais je te le répète, je suis sûr que si je n'avais pas eu ce charme près de moi, elle m'aurait peut-être étranglé comme elle a étranglé ces pauvres femmes dont nous avons entendu parler. « À présent, écoute-moi, » lui dis-je et je lui ai raconté mon aventure dont le récit parut l'épouvanté. « Avais-tu le talisman près de toi ? » me demanda-t-elle vivement. « Non, je l'avais jeté dans un vase de porcelaine dans le salon. Mais je ne manquerai pas de le prendre avec moi cette nuit puisque tu crois si fort à son pouvoir. » Après tant d'années, je ne saurais dire ou même comprendre comment je parvins à surmonter mon horreur au point de coucher seul dans ma chambre ce soir-là. Je me rappelle nettement que j'épinglais le talisman à mon oreiller, je sombrais presque aussitôt dans le sommeil et je dormis encore plus profondément que d'habitude. La nuit suivante fut aussi tranquille, je goûtais à nouveau un repos délicieux et sans rêve. Mais à mon réveil, j'éprouvais une sensation de lassitude et de mélancolie qui, cependant, étaient assez douces pour provoquer en moi une espèce de volupté. « Je te l'avais bien dit, déclara Carmilla lorsque je lui eus décrit mon paisible sommeil. Moi-même, j'ai dormi divinement la nuit dernière. J'avais épinglé le talisman à ma chemise car l'autre nuit, il était encore trop loin de moi. Je suis certaine que nous avons tout imaginé à l'exception des rêves eux-mêmes. Autrefois, je croyais que les mauvais esprits engendraient les rêves, mais notre médecin m'a affirmé qu'il n'en était rien. C'est simplement, m'a-t-il dit, une fièvre ou une maladie qui frappe à notre porte, comme cela arrive souvent, et qui ne parvenant pas à entrer, passe son chemin en nous laissant cette inquiétude. Et, selon toi, en quoi consiste ce talisman ? On a dû lui faire subir des fumigations ou bien le plonger dans quelques drogues et c'est un antidote contre la malaria ? Dans ce cas, il n'agit que sur le corps ? Bien sûr. Crois-tu donc que les mauvais esprits se laissent effrayés par des bouts de rubans ou des parfums de droguistes ? Non, ces mots qui errent dans les airs commencent par attaquer les nerfs puis gagnent le cerveau. Mais avant qu'ils puissent s'emparer de tout notre être, l'antidote les repousse. Voilà, j'en suis certaine, ce que le talisman a fait pour nous. Il n'y a là rien de magique, c'est tout simplement naturel. Je me serais sentie plus heureuse si j'avais pu partager entièrement cette opinion de Carmilla. À tout le moins, je m'y efforçais de mon mieux et l'impression que j'avais ressentie à mon lever perdit un peu de sa force. Je dormis profondément pendant plusieurs nuits consécutives mais chaque matin j'éprouvais la même lassitude et un grand poids de langueur m'accablait je me sentais complètement transformé. En moi s'insinuaient une étrange mélancolie dont je ne désirais pas avoir la fin. Deux vagues pensées de mort firent leur apparition. L'idée que je déclinais lentement s'opara de mon esprit m'apportant je ne sais quelle douce joie. Si triste que fut cette idée, elle créa en moi un état d'esprit fort agréable et mon âme s'y abandonnait sans la moindre résistance. Je refusais d'admettre que j'étais malade. Je ne voulais rien dire à mon père ni faire venir le médecin. Carmilla me témoignait plus d'attachement que jamais et ses étranges paroxysmes d'adoration languide se faisaient plus fréquents. À mesure que mes forces et mon entrain déclinaient, elles me dévoraient du regard avec une ardeur croissante. Ceci ne manquait jamais de me bouleverser comme une crise fulgurante de folie passagère. Sans m'en rendre compte, je me trouvais à un stade assez avancé de la plus bizarre maladie qui ou jamais affligeait un être humain. Ces premiers symptômes avaient exercé sur moi une fascination inexplicable qui me permettait d'accepter la débilité physique dont je souffrais à présent. Pendant quelque temps, cette fascination ne cessa pas de croître pour atteindre enfin un certain degré où elle s'accompagna d'un sentiment d'horreur qui, peu à peu, prit une force suffisante pour flétrir et dénaturer toute mon existence. Le premier changement que je subis me parut assez agréable. Et pourtant, il était bien plus proche du tournant où commençait la descente aux enfers. J'éprouvais pendant mon sommeil de vagues et curieuses sensations. La plus fréquente était ce frisson glacé, très particulier, que l'on ressent quand on nage à contre-courant dans une rivière. Il s'accompagna bientôt de rêves interminables, si confus que je ne parvenais jamais à me rappeler leur décor ni leur personnage ni aucune partie cohérente de leur action. Mais il me laissait une impression affreuse, ainsi qu'une sensation d'épuisement, comme si j'avais passé par une longue période de danger et de grandes tensions mentales. À mon réveil, à la suite de ces rêves, je gardais le souvenir de m'être trouvé dans un lieu plein de ténèbres et d'avoir conversé avec des êtres invisibles. Je me rappelais tout particulièrement une voix féminine très distincte, lente, au timbre, grave, qui semblait venir de fort loin et ne manquait jamais de m'inspirer une indicible terreur solennelle. Parfois, je sentais une main glisser lentement sur ma joue et sur mon cou. Parfois encore, les lèvres brûlantes couvraient mon visage de baiser qui se faisaient plus appuyés et plus amoureux à mesure qu'ils atteignaient ma gorge ou se fixaient leurs caresses. Les battements de mon cœur s'accéléraient, je respirais plus vite et plus profondément. Puis survenait une crise de sanglots qui me donnait une sensation d'étranglement et se transformait enfin en une convulsion effroyable au cours de laquelle je perdais l'usage de mes sens. Cet état inexplicable dure à 21 jours. Pendant la dernière semaine, mes souffrances avaient altéré mon aspect physique. J'étais devenu très pâle, j'avais les yeux dilatés et cernés. L'extrême lassitude que je ressentais depuis si longtemps commençait à se manifester sur mon visage. Mon père me demandait souvent si j'étais malade mais, avec un entêtement que j'ai du mal à comprendre aujourd'hui, je persistais à lui affirmer que je me portais à merveille. En un sens, je disais vrai. Je n'éprouvais aucune douleur. Je ne pouvais me plaindre d'aucun trouble organique. Mon mal semblait être un effet de mon imagination ou de mes nerfs. Si terrible que fussent mes souffrances, j'observais une réserve morbide à leur sujet et je ne m'en ouvrais à personne. Je n'étais sûrement pas victime de ce terrible fléau que les paysans nomment le pire car alors que je dépérissais depuis trois semaines, leur maladie ne durait pas plus de trois jours. Après quoi, la mort mettait fin à leur torture. Carmilla se plaignait elle aussi de rêves et de sensations de fièvre mais son état était beaucoup moins alarmant que le mien. A vrai dire, il y avait tout lieu de s'inquiéter grandement à mon sujet. Si j'ai juste compris cela, j'aurais demandé à genoux, aide et conseil. Malheureusement, le narcotique d'une influence cachée agissait sur moi et engourdissait tous mes sens. Je vais à présent vous relater un rêve qui fut la cause immédiate d'une étrange découverte. Une nuit, la voix que j'avais coutume d'entendre au cœur des ténèbres fut remplacée par une autre, mélodieuse et tendre aussi bien que terrible. Je prononçais les paroles suivantes. Ta mère t'avertit de prendre garde à l'assassin. Au même instant, une lumière soudaine jaillit devant mes yeux et je vais Carmilla, debout, près de mon lit, vêtu de sa chemise de nuit blanche, baignant du menton jusqu'au pied dans une immense tâche de sang. Je m'éveillais en hurlant en proie à l'idée qu'on assassinait mon ami. Je me rappelle avoir sauté au bas de mon lit, puis je me revois debout dans le couloir en train de crier au secours. Madame Perraudon et Mademoiselle La Fontaine sortirent de leur chambre en toute hâte, comme une lampe brûlée toujours dans le couloir, elles jurent au fait de me rejoindre et d'apprendre la cause de ma terreur. J'insistais pour que nous allions frapper à la porte de Carmilla. Rien ne répondit à nos coups. Nous martelâmes le battant de toutes nos forces en criant son nom, mais ce vacarme ne donna aucun résultat. Alors nous prîmes peur car la porte était fermée à clé. En proie à une véritable panique, nous gagnâmes ma chambre où nous nous mîmes à sonner frénétiquement les domestiques. Si la chambre de mon père s'était trouvée de ce côté de la maison, nous nous aurions appelé aussitôt à notre aide, mais malheureusement ils ne pouvaient pas nous entendre et aucune d'entre nous n'avait assez de courage pour aller le chercher si loin. Les domestiques ne tardèrent pas à monter l'escalier en courant. Dans l'intervalle, j'avais mis mon peignoir et mes mules, mes compagnes étant déjà équipées de la même façon. Quand nous eûmes reconnu les voix de nos gens dans le couloir, nous sortîmes toutes les trois. Après que nous eûmes renouvelé et en vain nos appels devant la porte de Carmilla, j'ordonnais aux hommes de forcer la serrure. Dès qu'ils m'eurent obéi, nous restâmes dans l'encadrement de la porte, tenant nos lampes à bout de bras et nous regardâmes dans la chambre. Nous criâmes encore une fois le nom de Carmilla sans obtenir de réponse. Puis, nous examinâmes la pièce, elle était exactement dans l'état où je l'avais laissée après avoir dit bonsoir à mon ami, mais celle-ci avait disparu. Et c'est la fin du chapitre 7, les amis. Nous marquons une courte pause et je reviens vers vous dans le chat. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce roman, mais le premier live m'avait plu sans m'emballer de fou. On va dire, ça m'avait plu mais je n'étais pas j'étais pas exalté non plus par l'histoire. Là, les deux chapitres qu'on a lu ce soir, je trouve qu'on montre qu'on entre dans le vif du sujet et je trouve qu'il y a un mystère encore plus épais qui est en train de se faire et plus ça vient et plus je me demande si la théorie originelle, originale plutôt, est la bonne. C'est-à-dire que, non, originelle d'ailleurs, est la bonne. C'est-à-dire que plus ça vient et plus je me demande si Carmilla c'est un vampire vraiment ou si elle aussi c'est une victime d'un vampire. Puis ouais, je me demande est-ce que c'est elle qui vient à la mort de la nuit ? Est-ce que, enfin, je ne sais pas, c'est peut-être un peu moins évident qu'auparavant, je trouve. Même si là, le fait qu'elle ne soit pas dans sa chambre semble indiquer qu'en effet, c'est celle qui rend des visites nocturnes à Laura, mais je ne sais pas. J'aime beaucoup ce qui se passe dans ces deux chapitres qu'on vient de lire et une chose que j'aime beaucoup, en fait, c'est ça qui est bien avec le mythe du vampire, c'est qu'il y a énormément de facettes au mythe du vampire et là, on explore des facettes du mythe du vampire que j'avais personnellement peu vues, peu vues exploitées dans des romans, même dans des films, etc. on est plus sur le côté fascination du vampire et là, dans les deux derniers chapitres, cette idée que Laura, elle est malade mais qu'elle ne veut pas s'en plaindre, qu'elle ne veut le dire à personne, qu'elle le cache, qu'elle a cette impression de mourir mais qu'en même temps, d'une maladie qui l'épuise de jour en jour, de semaine en semaine, mais qu'en même temps, elle y trouve quelque chose d'agréable et tout, c'est comme s'il y avait une manipulation psychique et il y a ça aussi dans le mythe du vampire, le délire que le vampire, entre guillemets, prend le contrôle limite télépathique sur ses victimes ou du moins une grande influence, un charisme tellement important qu'ils ont une espèce de leadership naturel mais overpuissant et que du coup, ils sont capables de même pas manipuler, juste d'ordonner. Et là, j'ai l'impression que Carmilla est un peu dans ce trouble-là et je trouve ça hyper intéressant. J'avais rarement, voire quasiment jamais vu cet aspect du vampire autant développé et je commence à beaucoup aimer ça et je commence à vraiment me demander ce qui va se passer et j'ai hâte de voir la suite en vrai. Maladie de Stockholm nous dit Elyseum. Ouais, c'est vrai qu'en soi, en soi, il y a peut-être un truc, enfin, un truc philosophique entre guillemets sur ça aussi, ouais. On peut voir ça comme ça. Mais, en tout cas, je trouve ça hyper intéressant en termes d'émotions, en termes de situation. En fait, ouais, voilà. Disons que je trouve le setup, donc, ouais, la mise en scène entre guillemets, la situation actuelle vachement jouissive dans le sens où on sait que cette situation peut amener des dénouements variés et juste hyper intéressant. Enfin, en tout cas, en tout cas, mon... Désolé, j'ai du mal à m'exprimer. En tout cas, à mon sens, j'ai l'impression que ça va... ça va donner quelque chose de bon. Bon, après, si ça se trouve, la fin va me décevoir, mais bon, ça arrive quand même relativement fréquemment que les fins me déçoivent. Ou en tout cas... Mais le truc, c'est que dans ma tête, je me dis, les fins, il faut que ce soit l'apothéose et souvent, c'est juste la suite logique où je trouve que ça reste sur le même plan. C'est rare qu'il y ait des fins qui soient suffisamment fortes pour que je me dise « Yes ! » Il a réussi son envolée de fins et on est au paroxysme de l'histoire, au summum. Il y a quoi encore ? J'adorais dire les synonymes de summum et tout. Le summum, le paroxysme, le zénith. Je ne sais pas pourquoi j'aime beaucoup ces trois synonymes. Bref. L'apogée. Voilà. Apogée, zénith, paroxysme, summum. C'est quatre synonymes plus ou moins exacts que je trouve super cool. D'ailleurs, il me semble que je vous l'avais déjà dit en live, mais ça me fait penser à un petit truc qui remonte à mes études en lettres modernes à l'université. Donc, ça commence à dater un petit peu. On avait des cours, alors comment ça s'appelait ? Je ne me rappelle plus. De linguistique. Voilà, on avait des cours de linguistique et du coup, c'était vraiment sur la langue. et du coup, on avait appris par exemple que dans la langue française, il n'y a pas de synonyme parfait. Il n'y a que des synonymes qui sont plus ou moins corrects à différents pourcentages. Mais des synonymes parfaits où vraiment, on pourrait remplacer un mot par un autre à 100% sans que ça veuille... sans que cela n'en change le sens, il n'y en a pas. À part un seul et encore, même nous en tant qu'élèves on trouvait qu'il y avait une différence. Mais apparemment, les linguistes en France s'accordent sur le fait que le seul le seul synonyme parfait de la langue française, c'est vélo et bicyclette. Selon eux, vélo et bicyclette, ça peut désigner exactement la même chose sans différenciation et encore, je vous dis, c'est sujet à discussion parce que par exemple, pour tous les élèves, le prof nous avait demandé si on voyait une différence et pour tous les élèves, il y en avait une qui était que bicyclette, c'était un peu un mot vieilli et que du coup, aujourd'hui, tout le monde dirait vélo donc du coup, plutôt... En fait, par ce fait, est instillé dans la tête des gens que bicyclette, c'est un vélo d'une certaine forme assez ancienne alors que vélo, c'est plus le vélo de sport décathlon que tout le monde a, quoi. Donc, même ce cinémy parfait n'est peut-être plus tant parfait que ça à notre époque. Enfin, bref. C'est vrai que c'est un petit truc con, clairement, bon, c'est pas très gentil ce que je vais dire pour les linguistes, mais clairement, j'ai l'impression que les linguistes, c'est un truc, l'un des nombreux trucs qui a fait que j'ai arrêté les cours à l'université. j'ai l'impression que les linguistes, c'est un peu un groupe de gens qui se posent des questions sur la langue française et qui étudient ça comme si c'était une totale découverte, alors que bon, la langue française, c'est nous qui l'avons inventée, donc, enfin, bref. Déjà, je trouve ça bizarre, enfin, bref. et j'ai l'impression que c'est un peu des gens qui se posent des questions inutiles, entre guillemets, pour se dire mais waouh, mais c'est dingue, dans la langue française, on dit ça et pas ça, mais waouh ! Et alors qu'en soit, bah oui, on le sait, et eux, ils cherchent le pourquoi on dit ça, pourquoi on dit pas ça, et ça peut être intéressant, mais jusqu'à un certain point. Là, ça allait vraiment trop dans le détail pour moi, donc du coup, savoir que vélo et bicyclette, c'est le seul synonyme parfait de la langue française, c'est rigolo, mais ça sert à rien, enfin bon bref, c'est mon avis personnel, après, voilà, la linguistique, malgré tout, m'a beaucoup servi dans mes études, mais pour d'autres choses, et il y a certains domaines où je trouvais ça vraiment inutile, pour le coup. Enfin blef ! Et du coup, PlincessClaw qui nous quitte, merci d'être passé, PlincessClaw, ça fait très plaisir, je te fais des gros bisous également, et je te souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ! Alors, Elysium, mais j'avoue, littéralement, la bicyclette, pour moi, c'est un truc ancien, et vélo, c'est le récent. Tu sais, le vélo avec la grande roue avant et la toute petite roue arrière. Voilà, on a un peu la même manière de penser, Ely. Ça, c'est un truc qui nous est arrivé plusieurs fois en linguistique, donc c'est pour ça que je trouve ça ridicule, en fait, parce que la langue ne cesse de changer, et la langue n'a du sens que parce qu'on l'utilise d'une certaine manière. Du coup, je trouve ça bizarre de vouloir chercher ce genre de choses, mais bon, bref, en linguistique, nous, voilà, c'est ce qu'on disait aux profs, pour nous, c'est même pas un synonyme parfait, ou, enfin, ouais, si, à peu près, quoi, mais bon, voilà, ça peut déjà porter à discussion. Et il y avait une autre fois en linguistique où ça nous était arrivé, où la prof nous avait dit que d'une année sur l'autre, ça avait totalement changé, et c'était l'année, notre année, où en gros, elle nous avait dit une phrase, je ne sais plus du tout quelle était cette phrase, et elle nous avait demandé est-ce que cette phrase est correcte ou incorrecte pour vous ? Et pour nous tous, alors, je ne sais plus dans quel ordre c'était, je ne suis pas sûr, en vrai, je ne suis plus sûr, mais il me semble que c'était pour tous les élèves, la phrase était correcte, et pour la prof, la phrase était incorrecte. Et elle ne nous a pas dit bah non, vous avez tort, c'est incorrecte. Elle nous a dit tiens, c'est marrant, la langue évolue, et du coup, pour vous, maintenant, c'est correct. Et elle était en mode, c'est intéressant, je vais étudier ça et je vais en parler avec mes confrères, quoi. Et voilà, c'est ça le truc, c'est que la langue, elle est tellement tout le temps en mouvement, elle change tellement par rapport à la manière dont on l'utilise par rapport à son usage, elle est tellement dépendante de son usage, qu'il y a des mots qui peuvent péricliter très facilement, il y a des manières de parler qui peuvent totalement disparaître très facilement, il suffit que, surtout maintenant, je trouve avec internet, etc., où les expressions se baladent plus vite que jamais all around the world, donc du coup, c'est hyper facile de faire rentrer de nouvelles règles, entre guillemets, dans la langue et d'en faire disparaître d'autres, il y a plein de mots et plein de tournures de phrases qui se diraient plus, ou de nouvelles tournures et de nouveaux mots qui se diraient totalement pour tout le monde, enfin bon, voilà. J'ai fait un petit roman sur ça, mais bon, désolé, il se parle trop. Tu parles trop, on devrait t'arracher la langue avec une grue et te la mettre directement dans le... Bref. Du coup, nous allons partir pour le chapitre 8, les amis. Le chapitre 8 qui compte peu de pages, même très peu. De toute façon, les chapitres de ce soir, comme je le disais, sont pas bien longs. Donc là, on devrait finir relativement vite. On est à... Je crois qu'on est à 1h05 de live, quelque chose comme ça, en coupant l'intro. Enfin, l'intro. En coupant l'écran de pause. Donc 1h05, je pense qu'on devrait finir... Pepe, pepe. En moins de deux heures, il y a moyen en vrai. Je pense qu'il y a moyen en moins de deux heures. Bref. Je vous laisse. Je reprends la lecture. Je commence à avoir un peu moins chaud, mais c'est quand même pénible. À cette heure-ci du soir, d'être autant dans la chaleur, la calore, ça commence à être pénible. Bref. Je m'y mets. Du coup, Elyséum. Mais je crois qu'on n'est plus qu'à deux, Elyséum. Je crois que ce soir, il y a beaucoup de gens qui sont passés, mais pas beaucoup de gens qui ont pu rester, malheureusement. Bon, ben du coup, Elyséum, je te souhaite une bonne écoute. Bonne écoute à tous dans l'ombre et bonne écoute à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. À tout à l'heure. Chapitre 8. Recherche. À la vue de cette chambre où le seul désordre visible avait été causé par notre entrée brutale, nous commençâmes à nous calmer et retrouvâmes bientôt assez d'équilibre pour renvoyer les domestiques. Mlle-mois-aime de La Fontaine s'était mise en tête que notre vacarme devant la porte avait peut-être réveillé Carmilla qui, sous l'effet de la terreur, avait cherché refuge dans une armoire ou derrière un rideau. Cachette d'où elle ne pouvait sortir naturellement, en présence du majordome et de ses mirmidons. Après leur départ, nous reprîmes nos recherches et nos appels, mais sans aucun résultat. Notre angoisse et notre perplexité redoublèrent. Nous examinâmes les fenêtres. Elles étaient hermétiquement closes. J'implorais Carmilla, dans le cas où elle serait cachée, de cesser ce jeu cruel et de se montrer pour mettre fin à notre anxiété. Ce fut en vain. J'avais maintenant la conviction qu'elle ne pouvait se trouver ni dans la chambre ni dans le cabinet de toilette dont la porte était fermée à clé de notre côté, si bien qu'elle n'avait pu emprunter cette voie. Je ne savais plus que penser. Carmilla avait-elle découvert un de ces passages secrets qui, s'il fallait en croire notre vieil intendant, existaient bel et bien, quoique l'on eût oublié la tradition relatant leur emplacement exact ? Sans aucun doute, tout finirait par s'expliquer, malgré notre incertitude présente. Il était plus de quatre heures et je préférais aller attendre l'aube dans la chambre de madame Perrodon, mais la lumière du jour n'apporta aucune solution. De grand matin, toute la maisonnée, mon père en tête fut en effervescence. On fouilla le château de fond en comble et on explora le parc sans trouver la moindre trace de la disparue. On se prépara enfin à draguer la rivière. Mon père était au désespoir. Qu'allait-il dire à la mère de Carmilla quand elle reviendrait ? Quant à moi, j'étais éperdu de chagrin, bien que ma douleur fût d'une toute autre nature. La matinée se passa ainsi dans l'angoisse et l'agitation. À une heure de l'après-midi, nous n'avions toujours pas de nouvelles. Je montais en courant jusqu'à la chambre de Carmilla et trouvais mon amie debout devant sa table de toilette. Frappée de stupeur, je ne parvenais pas à en croire mes yeux. Sans me dire, elle me fit signe du doigt d'approcher. Son visage exprimait une terreur extrême. Folle de joie, je courais vers elle, la serrer dans mes bras et lui prodiguais mes baisers. Puis j'agitais furieusement la sonnette pour faire monter quelqu'un qui pourrait aussitôt délivrer mon père de son angoisse. « Carmilla chérie, qu'étais-tu devenue pendant tout ce temps ? » m'écriai-je. « Tu nous as fait mourir d'inquiétude ? Où es-tu allée ? Comment as-tu fait pour rentrer ? » « Il s'est passé des choses étonnantes la nuit dernière » répondit-elle. « Pour l'amour du ciel, explique-moi tout ce que tu es capable d'expliquer. » Il était plus de deux heures du matin lorsque je me suis endormie dans mon lit, comme d'habitude, après avoir fermé à clé mes deux portes, celle du cabinet de toilette et celle du couloir. Autant que je sache, j'ai goûté un sommeil ininterrompu et sans rêve. Or, je viens de me réveiller étendu sur le sofa et j'ai trouvé la porte de communication ouverte et l'autre forcée. Comment tout cela a-t-il pu se produire sans que je fusse réveillé ? Car enfin, il a dû y avoir pas mal de bruit et j'ai le sommeil particulièrement léger. De plus, comment ai-je pu être transporté hors de mon lit tout en continuant à dormir moi qui tressaille au moindre mouvement ? » À ce moment, Madame Perrodon et Mademoiselle de la Fontaine, mon père et plusieurs domestiques pénétrèrent dans la pièce. Naturellement, Carmilla fut accablée de questions, de congratulations, de paroles de bienvenue. Elle ne put que raconter à nouveau la même histoire et parut moins capable que personne de fournir une explication des événements de la nuit précédente. Mon père se mit à arpenter la pièce d'un air pensif. Je vis mon ami lui jeter à la dérobée un regard sombre. Au bout de quelques instants, les domestiques se retirèrent puis Mademoiselle de la Fontaine s'en fut chercher un flacon de sels et de valériane. Mon père se trouva seul dans la chambre avec Carmilla, Madame Perraudon et moi. Alors il se dirigea vers son ami, lui prit la main d'un geste plein de douceur, la conduisit jusqu'au sofa et s'assit à côté d'elle. « Me pardonnerez-vous, ma chère enfant ? » dit-il de hasarder... Pardon. « Me pardonnerez-vous, ma chère enfant ? » dit-il, de hasarder une hypothèse et de vous poser une question. Vous en avez le droit plus que personne d'autre ? Demandez-moi tout ce que vous voudrez, je vous répondrai sans rien vous cacher. Et mon histoire n'est que ténèbres et confusion. « Je ne sais absolument rien. Interrogez-moi à votre guise en tenant compte pourtant des restrictions que ma mère m'a imposées. » « Ne craignez rien, ma chère enfant. Je n'ai pas besoin d'aborder les sujets sur lesquels vous devez observer le silence. Ce qui semble prodigieux dans les événements de la nuit dernière, c'est que vous ayez pu être transporté hors de votre lit et de votre chambre sans que cela vous éveille, alors que les fenêtres étaient hermétiquement closes et les deux portes fermées à clé de l'intérieur. Je vais vous poser une seule question. Puis, je vous exposerai ma théorie sur ce mystère. Carmilla, l'air très abattue, appuyait sa tête sur sa main. Madame Perraudon et moi, nous écoutions en retenant notre souffle. « Voici donc ma question. Vous a-t-on jamais soupçonné d'être somnambule ? » « Pas depuis ma plus tendre enfance. Mais, à cette époque, vous avez eu des accès de somnambulisme. » « Oui, j'en suis sûr. Ma vieille nourrice me l'a souvent dit. » Mon père hocha la tête en souriant. « En ce cas, je peux vous expliquer ce qui s'est passé. Vous vous êtes levé tout endormi et vous avez ouvert votre porte, mais au lieu de laisser la clé à sa place, vous l'en avez retirée pour la tourner ensuite dans la serrure de l'extérieur. Après quoi, vous l'avez retirée à nouveau et vous l'avez emportée avec vous jusqu'à l'une des quelques 25 pièces de cette aile ou peut-être à l'étage supérieur ou à l'étage inférieur. Il y a ici tant de chambres et de cabinets, tant de meubles massifs et une telle accumulation de débarras qu'il faudrait toute une semaine pour inspecter cette vieille demeure de fond en comble. « Comprenez-vous maintenant ce que je veux dire ? » « Oui, mais pas entièrement. Et comment expliquez-vous, papa, qu'elle soit retrouvée sur le sofa, dans le cabinet de toilette que nous avions examiné minutieusement ? » « Elle y est venue après votre inspection, toujours endormie, et sa présence dans cette pièce n'a étonné personne autant qu'elle-même. « Je voudrais bien que tous les mystères fussent éclaircis d'une façon aussi simple et aussi normale, » conclut mon père en riant. « Nous pouvons nous féliciter du fait que l'explication la plus naturelle de cette aventure exclut l'emploi de soporifiques ou de fausses clés, l'intervention de cambrioleurs, d'empoisonneurs ou de sorcières, si bien qu'aucun d'entre nous n'a lieu de se croire en danger. » Pendant qu'il prononçait ces mots, il tenait les yeux fixés sur Carmilla qui était particulièrement ravissante. Rien n'aurait pu égaler l'éclat de son teint et sa beauté semblait rehaussée par cette gracieuse langueur qui lui appartenait en propre. Je suppose que mon père devait comparer dans son esprit la mine de ma compagne avec la mienne car il ajouta en soupirant « Je voudrais bien que ma pauvre Laura retrouva ses couleurs d'autrefois. » C'est ainsi que nos craintes prirent fin le mieux du monde et que Carmilla nous fut rendue. C'est la fin du chapitre 8, les amis. On se marque une courte pause. En vrai de vrai, ça devrait aller très 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 vite. Il ne reste plus que deux chapitres qui sont quasi aussi courts, je crois, que celui qu'on vient de dire. Donc, ce live va durer peu de temps, finalement. Je n'aurais pas forcément cru. mais c'est vrai que je vous l'avais déjà montré. C'est vraiment pour reprendre l'expression de Renault un sandwich SNCF. C'est vraiment un tout petit bouquin. Donc, je pense que l'expression de Renault, je ne sais même pas si elle est de Renault mais moi, je la connais de Renault. Bref, toujours est-il que la lecture est relativement rapide. En plus, j'ai découpé la lecture en 5 chapitres, 5 chapitres, 6 chapitres parce que j'aime bien finir les lectures par un live un peu plus imposant. Faire un peu le grand final. Et du coup, j'ai feuilleté un petit peu les pages et les derniers chapitres, en plus, il y en a un... Enfin, pour le dernier live, non seulement j'ai pris un chapitre de plus mais en plus de cela, les chapitres sont un peu plus longs. Donc voilà. Logiquement, le live de ce soir sera très court mais le live de la prochaine fois risque de faire un peu plus et un peu plus de temps. J'ai tellement du mal à m'exprimer, c'est un délire. Bref. C'est dans ce moment-là que je me demande si je devrais live en fait parce que j'ai l'impression d'être tellement galéré à dialoguer juste, c'est un délire. je me repose la voix, je me repose le cerveau qui est en surchauffe et je crois qu'on va se relancer assez vite. Non pas que je veuille me débarrasser de la lecture mais plutôt que je me dis autant ne pas l'allonger s'il n'y a pas forcément de dialogue dans le chat et autant faire des lives pas trop trop long déjà que j'ai énormément parlé dans l'introduction donc autant ne pas tirer la corde et ne pas alarmer les gens sur YouTube avec une rediffusion qui dure 3 heures alors qu'en vérité la lecture est relativement courte ce soir. OMG t'es à bout ? Oui, totalement Elysium, je suis à bout. En fait le truc c'est qu'il a fait beau toute la journée, il a fait relativement doux toute la journée et à partir de 20 heures ça a commencé à chauffer et là ça chauffe de plus en plus en puissance et le truc c'est que j'aime bien avoir très chaud je suis assez fan des températures élevées sauf que là je crois que alors mon thermomètre est un peu loin donc voilà mais je crois que je suis à 28 degrés et 28 degrés c'est ma température idéale je sais pas pourquoi j'aime bien 28 degrés mais 28 degrés à 22 heures c'est lourd c'est lourd c'est très lourd en plus il fait humide je sens que l'air est l'air est chargé n'est-ce pas comme on dit et tout à l'heure d'ailleurs j'ai eu trop peur ça m'aurait saoulé tout à l'heure j'ai entendu au loin j'étais en train de jouer je crois euh non pas de jouer j'étais en train de faire quoi j'étais sur le pc je sais plus ce que je faisais j'étais sur le pc et je commence à entendre au loin du coup j'étais là qu'est-ce que ceci et alors j'entends et tout et puis je vois qu'il fait super beau et tout du coup j'étais là c'est pas l'orage il fait trop beau et tout ciel bleu c'est pas l'orage à mon avis ça doit être ça doit être ça doit être un camion parce que je suis enfin un camion un tracteur parce que là je suis entouré de champs et de tracteurs donc voilà j'étais en mode ouais ça doit être un tracteur qui fait je sais pas quoi et là je rentends et puis en fait le son était très très caractéristique d'un orage du coup j'étais là c'est dingue et là j'ai vu le temps tourner petit à petit jusqu'au soir au final il fait relativement beau en vrai ça commence à devenir craignos mais il fait relativement beau mais je pense qu'on aura le temps de faire ce live en entier ça c'est l'important j'espère je croise les doigts parce que du coup quand j'ai vu ça j'étais là non c'est pas sérieux genre j'ai jamais annulé de live à la dernière seconde à cause d'un orage ou d'une coupure d'électricité ou machin sauf sur Carmilla première premier essai on va dire et j'étais là non mais c'est pas vrai le deuxième live sur Carmilla ça va refaire la même chose enfin vraiment genre l'oeuvre maudite qui ne veut pas être lue quoi du coup j'étais dégoûté mais bon on a réussi à échapper le pire j'ai fait quelques danses de la pluie de manière à décharger les nuages de manière à ce que l'air soit moins humide de manière à ce qu'il fasse moins chaud de manière à ce que ça n'entame pas de de je ne trouve plus le mot qu'est-ce qu'ils disent là les gens ils font la météo de quelques pas précipitation pas alcalmie je ne trouve plus le mot bon tant pis je suis un ignare total bref tout ça pour dire qu'on a échappé belle on a échappé boule on a échappé bile et je suis bien content du coup on va se lancer dans le suivi la lecture tout de suite et là du coup je me suis fait stresser tout seul et j'ai envie de finir la lecture avant qu'il ne fasse de l'orage parce que je commence à avoir un peu peur bref d'ailleurs je crois que l'orage nous avait coupé un live sur Dracula si je ne dis pas de bêtises donc vraiment c'est les récits de vampires il y a quelque chose de mystérieux de mystique avec ça c'est un truc de dingue bref on est reparti j'en ai fini de mes blablatages on est parti bonne écoute Elysium bonne écoute à tous ceux dans l'ombre bonne écoute à ceux qui nous regardent en rediffusion sur Youtube je vous souhaite à tous une bonne écoute et je vous dis à tout à l'heure chapitre 9 le médecin mon ami ne voulant à aucun prix que quelqu'un partagea sa chambre mon père fit coucher rune des domestiques devant sa porte de façon qu'elle ne put entreprendre une nouvelle escapade sans être arrêtée aussitôt la nuit fut très calme le lendemain matin de bonne heure le médecin que mon père avait mandé sans m'en avertir vint me rendre visite madame Perraudon m'accompagna dans la bibliothèque où m'attendait le praticien dont j'ai déjà parlé petit homme aux cheveux blancs à l'air sérieux portant lunettes pendant que je lui racontais mon histoire son visage devint de plus en plus grave nous étions debout face à face dans l'enfoncement d'une fenêtre quand je finis de parler il appuya ses épaules contre le mur et fixa sur moi un regard attentif avec un profond intérêt où se mêlait une certaine horreur après quelques instants de réflexion il demanda à voir mon père on envoya chercher ce dernier qui dès son arrivée déclara en souriant je suppose docteur que vous allez me dire que je suis un vieil imbécile de vous avoir fait venir je le suppose et de plus je l'espère et son sourire s'évanouit lorsque le médecin d'un air toujours aussi grave lui fit signe d'approcher les deux hommes conférèrent pendant quelque temps dans le même enfoncement où je venais de m'entretenir avec le praticien leur conversation semblait très sérieuse et très animée la pièce est très grande et madame Perraudon et moi nous trouvions à l'autre extrémité en conséquence nous ne pûmes entendre le moindre mot en dépit de notre curiosité dévorante d'ailleurs les deux interlocuteurs parlaient à voix très basse et nous ne les voyions presque pas le médecin disparaissait complètement dans le réduit devant la fenêtre et on apercevait de mon père qu'un pied, un bras et une épaule quant au voie elle devait être étouffée par l'espèce de cabinet que formait la fenêtre et les deux murs épais enfin le visage de mon père apparu il était blême pensif et me sembla-t-il profondément troublé Laura ma chérie dit-il viens donc un peu ici quant à vous madame Perdon nous n'avons pas lieu de vous retenir plus longtemps j'avoue que j'ai prouvé pour la première fois une légère inquiétude car jusqu'alors je ne me sentais pas malade bien que je fusse très faible or nous nous imaginons nous imaginons toujours que nous pouvons reprendre les forces quand il nous plaît mon père me tendit la main à mon approche mais il garda les yeux fixés sur le médecin en vérité c'est fort étrange déclara-t-il et je ne puis le comprendre viens ma petite Laura écoute bien le docteur Spilsberg et tâche de rassembler tes souvenirs vous m'avez dit commença le médecin que la nuit où vous avez fait votre premier cauchemar vous aviez eu l'impression que deux aiguilles vous percez la peau du cou éprouvez-vous encore une sensation de douleur non pas la moindre pouvez-vous me montrer du doigt le point précis où vous croyez que cela s'est produit juste au-dessous de la gorge ici même je portais une robe du matin qui cachait l'endroit que je désignais mon ami dit le médecin à mon père vous allez pouvoir dissiper tous vos doutes mon enfant poursuivit-il à mon adresse vous voulez bien n'est-ce pas que votre papa dégrafe un peu le haut de votre robe c'est indispensable pour déceler un des symptômes du mal dont vous souffrez j'y consentis aussitôt l'endroit se trouvait à deux pouces environ au-dessous de l'encolure grand dieu c'est donc vrai s'écria mon père en devenant plus pâle vous pouvez le constater de vos propres yeux éclara le médecin d'un ton de triomphe lugubre qu'y a-t-il donc demandai-je en commençant à prendre peur rien ma chère enfant rien d'autre qu'une tâche bleue à peine aussi grosse que le bout de votre petit doigt et maintenant poursuivit-il en se pardon rien mon enfant rien d'autre qu'une tâche bleue à peine aussi grosse que le bout de votre petit doigt et maintenant poursuivit-il en se tournant vers mon père il nous reste à savoir ce que nous avons de mieux à faire mes jours sont-ils en danger j'espère bien que non je ne vois pas pourquoi vous ne guéririez pas ni pourquoi votre état ne commencerait pas à s'améliorer dès aujourd'hui c'est donc là le point où vous éprouvez une sensation d'étranglement oui et ce même point est le centre du frisson que vous m'avez décrit tout à l'heure semblable à celui que l'on ressent quand on nage à contre-courant dans une rivière très froide cela se peut je crois que c'est exact vous voyez reprit-il en se tournant vers mon père me permettez-vous de dire un mot à madame Perraudon bien sûr dès que ma gouvernante fut arrivée le médecin lui parla l'état de ma jeune amie ici présente laisse beaucoup à désirer j'espère que ce ne sera rien de très grave mais il faudra prendre certaines mesures que je vous exposerai plus tard en attendant madame veuillez avoir la bonté de ne pas quitter mademoiselle Laura un seul instant c'est la seule prescription que j'ai à donner pour le présent mais elle est formelle je sais que nous pouvons compter sur votre affectueuse obligeance madame Perraudon ajouta mon père quant à toi ma chère Laura je sais que tu te conformeras à la prescription de ton médecin à ce propos docteur pardon je reprends je ne sais pas qui parle en fait bon bah je vais supposer que c'est toujours le père pardon je reprends quant à toi ma chère Laura je sais que tu te conformeras à la prescription de ton médecin à ce propos docteur je veux vous demander votre avis au sujet d'une autre malade qui présente des symptômes assez semblables bien que moins violents à ce que Laura vient de vous décrire il s'agit d'une petite fille qui séjourne chez nous puisque vous devez repasser par ici ce soir vous ne sauriez mieux faire que de partager notre dîner à ce moment là vous pourrez l'examiner elle ne descend jamais avant le début de l'après-midi je vous remercie de votre invitation je serai chez vous ce soir à 7h les deux hommes répétèrent leur instruction à madame Perraudon et à moi-même puis après ces dernières recommandations mon père accompagna le médecin je les vis arpenté pendant un bon moment le terre plein entre la route et le fossé absorbé dans une conversation très sérieuse le praticien ne revient pas je le vis enfourcher son cheval prendre congé de son interlocuteur et s'éloigner dans la forêt en direction de l'Est parce qu'au même instant arriva le courrier de Dranfeld qui remit le sac de lettres à mon père pendant ce temps madame Perraudon et moi nous nous perdions en hypothèse sur les étranges et graves instructions que le docteur et mon père nous avaient imposé de concert la gouvernante comme elle me le révéla plus tard craignait que le praticien ne redoutât une attaque soudaine au cours de laquelle je pourrais perdre la vie ou me blesser gravement si l'on ne me prodiquait pas de soins immédiats cette interprétation ne me vint pas à l'esprit j'imaginais seulement et cela valait mieux pour Ménère qu'on avait arrêté ces dispositions pour me donner une compagne qui m'empêcherait de prendre trop d'exercice ou de manger des fruits verts ou de faire une des mille sottises auxquelles les jeunes gens sont censés être enclin une demi-heure plus tard mon père entra une feuille de papier à la main cette lettre a été retardée me dit-il c'est le général Spildorf qui me l'envoie il aurait pu être ici hier peut-être arrivera-t-il aujourd'hui ou demain il me remit la lettre mais il n'avait pas cet air satisfait qu'on lui voyait quand un hôte et surtout un hôte aussi cher à son cœur que le général a annoncé sa venue bien au contraire il semblait désirer que son vieil ami se fût trouvé au fond de la mer rouge de toute évidence il était en proie à une préoccupation qu'il ne lui plaisait pas de révéler je posais ma main sur son bras lui jetais un regard suppliant et lui demandais d'une voix tremblante papa chéri voudrais-vous répondre à une question de votre fille peut-être dit-il en me caressant les cheveux est-ce que le docteur me trouve très malade non ma chérie il pense que si l'on prend les mesures voulues tu seras parfaitement rétabli ou de moins sur la voie d'un rétablissement complet dans un jour ou deux répondit-il d'un ton assez sec j'aurais bien voulu que notre bon ami le général ait choisi un autre moment pour nous rendre visite enfin disons que j'aurais voulu que tu fusses en parfaite santé pour le recevoir mais voyons papa de quel mal le docteur me croit-il atteinte d'aucun ne nous harcèle pas ainsi répliqua Tim en manifestant plus d'irritation que je ne lui en avais jamais vu montrer puis s'étant aperçu je suppose que j'avais l'air peiné il ajouta après m'avoir embrassé d'ici un jour ou deux tu sauras tout du moins tout ce que je sais en attendant ne te tourmente pas à ce sujet il fit demi-tour et sortit de la pièce mais alors que j'étais encore sous le coup de l'étonnement causé par son étrange attitude il rentra pour me dire qu'il se rendait à Karnstein il avait demandé que la voiture fût prête à midi et madame Perraudon et moi devions l'accompagner il allait voir pour affaire le prêtre qui habitait près de ce lieu pittoresque comme Carmilla n'avait encore jamais vu l'endroit elle pourrait quand elle serait descendue de sa chambre nous rejoindre en compagnie de mademoiselle de la Fontaine toutes deux apporteraient ce qu'il faudrait pour nous permettre de faire un pique-nique dans les ruines du château en conséquence je fus prête à midi saunant peu de temps après mon père madame Perraudon et moi nous partîmes pour la promenade projetée après avoir franchi le Pont-le-Vuilly nous tournâmes à droite et suivîmes la route en direction de l'ouest pour gagner le village abandonné et le château en ruine de Karnstein aucune promenade sous bois ne saurait être plus charmante c'est une succession de vallons et de collines en pente douce complètement recouvert d'arbres splendides dépourvus de cette raideur que donnent les plantations artificielles et les mondages les accidents du terrain font souvent dévier la route de la ligne droite l'obligeant à serpenter au bord de ravins escarpés le long de murailles rocheuses au milieu de paysages d'une variété presque inépuisable à l'un de ces tournants nous rencontrâmes soudain notre vieil ami le général Spilsdorf qui chevauchait vers nous accompagné d'un domestique ses bagages suivaient dans une carriole le général mit pied à terre au moment même où nous nous arrêtions après l'échange de politesse habituelle il se laissa aisément convaincre d'accepter un siège libre dans notre voiture et d'envoyer au château son domestique et son cheval et c'est la fin du chapitre 9 les amis c'est l'heure de la dernière pause de ce soir et on va mettre un coup d'accélérateur désolé les amis je me vois contraint d'accélérer la cadence du live là je vais pas faire une pause enfin pas une pause je suis en train d'en faire une mais je vais reprendre très très vite la lecture tout simplement parce que je ne sais pas si vous l'entendez au micro je pense pas qu'il soit assez sensible pour ça mais je commence à entendre l'orage de plus en plus fréquemment et de plus en plus près je n'entends que le tonnerre je n'ai pas encore vu d'éclair donc ça me semble ok et j'ai l'impression qu'il est relativement loin mais bon malgré tout j'ai l'impression qu'il se rapproche petit à petit et j'ai l'impression qu'il est waouh j'ai l'impression qu'il est hyper régulier j'ai l'impression que ça pète toutes les deux secondes et de plus en plus donc j'avoue que j'ai hyper peur que le live ne coupe donc il est possible il est tout à fait possible que le live se coupe précipitamment si c'est le cas je lirai le chapitre 10 lors du prochain live tant pis je vais essayer de le faire quand même en espérant que ça ne coupe pas et du coup je vous retrouve pour l'outro dans quelques instants le chapitre est très court en plus donc voilà ce serait vraiment dommage bref je reviens vers vous dans l'outro le plus vite possible en plus du coup il commence à faire encore plus chaud et plus lourd vu que l'orage arrive c'est insupportable là c'était vraiment le live de l'extrême ce soir j'ai bien fait de m'habiller en sportif n'est ce pas bref je vous souhaite à tous une bonne écoute bonne écoute à tous à ceux qui nous regardent en rediffusion sur youtube à tout de suite pour l'outro chapitre 10 un deuil affreux nous n'avions pas vu notre ami depuis près de dix mois mais dans ce laps de temps il avait beaucoup maigri son visage autrefois emprunt d'une cordialité paisible exprimait maintenant la tristesse et l'angoisse dans ses yeux bleus sombres au regard pénétrant brillait une lueur plus dure sous ses épais sourcils gris ce n'était pas une de ces métamorphoses que le chagrin seul suffit d'habitude à opérer elle paraissait due aussi à des passions plus violentes à peine nous étions nous remis en route qu'il commença avec sa brusquerie habituelle de vieux soldats à nous parler du deuil affreux qu'il avait subi en perdant sa nièce et pupille bien aimée puis sur un ton d'amertume et de fureur intense il se répandait en invectives contre les artifices diaboliques dont elle avait été victime et avec plus d'exaspération que de piété il s'étonna que le ciel pût permettre un si monstrueux assouvissement des appétits abominables de l'enfer ayant aussitôt compris qu'il s'était produit un événement tout à fait hors du commun mon père le pria de nous relater si cela ne devait pas lui être trop douloureux l'effet qui justifiait à son estime les termes violents dont il venait de se servir je me ferai un plaisir de tout vous raconter répondit le général mais vous ne me croiriez pas pourquoi donc ? parce que vous ne croyez à rien de ce qui est incompatible avec vos préjugés vos préjugés et vos illusions je me rappelle un temps où j'étais comme vous mais depuis lors j'ai changé ma façon de voir mettez-moi à l'épreuve mon cher ami je ne suis pas aussi dogmatique que vous semblez l'imaginer de plus je sais fort bien qu'il vous faut généralement de fortes preuves pour admettre qu'une chose est vraie c'est pourquoi je suis tout disposé à respecter vos conclusions vous avez raison de supposer que je ne me suis pas laissé entraîner à la légère à croix au surnaturel car mon aventure est bel et bien surnaturel seul des preuves indiscutables m'ont contraint à ajouter foi à une chose qui allait à l'encontre de toutes mes théories j'ai été la dupe d'un complot ourdi par des puissances d'outre-monde bien qu'il eût affirmé avoir pleine confiance en la sûreté de jugement du général mon père en entendant ces mots jeta à son vieil ami un coup d'oeil où je crus discerner un doute sérieux sur son état mental fort heureusement son interlocuteur n'y prit pas garde il contemplait d'un air sombre les clairières et les échappées à travers bois qui s'offraient à nos yeux vous allez donc au vieux château de Karnstein reprit-il c'est là une heureuse coïncidence car je me proposais de vous prier de m'y conduire j'ai un motif précis de l'explorer il y a bien une chapelle en ruine n'est-ce pas et plusieurs tombes des membres de cette famille aujourd'hui éteinte c'est exact et l'ensemble représente un grand intérêt j'espère que vous songez à revendiquer le titre et le domaine mon père avait prononcé cette dernière phrase en guise de plaisanterie mais le général parut avoir oublié que la plaisanterie d'un ami appelle un rire ou à tout le moins un sourire au contraire il prit un air encore plus sombre et plus farouche car il devait méditer sur un sujet qui suscitait sa colère et son horreur mon intention est tout autre grommela-t-il je me propose d'exhumer quelques-uns de ces nobles personnages j'espère pouvoir accomplir avec la bénédiction du seigneur un pieux sacrilège qui débarrassera la terre de certains monstres et permettra aux honnêtes gens de dormir dans leur lit sans risquer d'être attaqué par des assassins mon cher ami j'ai à vous raconter des choses bien étranges que j'aurais moi-même jugeais absolument incroyable il y a quelques mois mon père le regarda à nouveau mais cette fois au lieu de lire le doute dans ses yeux j'ai discerné une lueur de compréhension inquiète il y a près d'un siècle que la famille Kahnstein est éteinte dit-il ma chère femme en descendait par sa mère mais le nom et le titre n'existent plus depuis longtemps le château est en ruine et le village abandonné la dernière cheminée a cessé de fumer il y a 50 ans au moins à l'heure actuelle il ne subsiste plus un seul toit tout cela confirme ce que j'ai déjà entendu dire j'ai appris beaucoup de choses depuis notre dernière rencontre mon cher ami beaucoup de choses qui vous surprendront grandement mais je ferai mieux de relater les faits dans l'ordre où ils ont eu lieu vous connaissiez ma chère pupille celle que je peux appeler ma fille aucune créature ne fut jamais plus belle et il y a trois mois à peine elle jouissait d'une santé florissante pauvre petite je l'ai trouvée parfaitement adorable la dernière fois que je l'ai vue la nouvelle de sa mort m'a bouleversé plus que je ne saurais vous le dire et je sais que ce deuil vous apportait un coup terrible mon père prit la main du général et la serra affectueusement les yeux du vieux soldat s'emplirent de larmes qu'il n'essaya pas de cacher après quoi il poursuivit en ces termes nous sommes des amis de très longue date je savais que vous prendriez part à ma douleur ma nièce m'était infiniment chère et elle me récompensait de ma tendresse en me témoignant d'une affection qui égayait ma demeure et remplissait ma vie de bonheur tout cela n'est plus peut-être me reste-t-il fort peu d'années à passer sur terre mais j'espère s'il plaît à Dieu prendre un signal et service à l'humanité avant de mourir en me faisant l'instrument de la vengeance céleste contre les démons qui ont assassiné ma pauvre enfant au printemps de sa beauté et de ses espérances vous venez de nous dire que vous aviez l'intention de relater les faits dans l'ordre où ils ont eu lieu je vous prie instamment de le faire et je puis vous affirmer que je ne suis pas poussé par la simple curiosité à cet instant nous nous trouvions à l'endroit où la route de Drunstall par laquelle le général était venu s'écarte de celle que nous suivions en direction de Karnstein à quelle distance des ruines sommes-nous ? demanda le vieux soldat en jetant un regard anxieux autour de lui à une demi-lieue environ répondit mon père racontez-nous donc l'histoire que vous avez eu l'amabilité de nous promettre et c'est la fin du chapitre 10 les amis c'est donc la fin de ce live et nous allons passer à l'outro l'outro que je vais faire également très très courte parce que comme je viens de vous le dire l'orage se rapproche de plus en plus et là j'ai très très peur que ça me coupe comme je vous le disais la dernière fois je crois j'ai développé une phobie enfin pas une phobie parce qu'en vrai j'ai pas peur de l'orage mais j'ai un peu enfin comment dire c'est pas que j'ai peur de l'orage c'est que j'ai peur que ça ne flingue mon équipement électronique parce que j'ai déjà eu deux expériences d'orage qui ont fait péter mes plombs et griller mon ordinateur donc bon c'est un peu gênant surtout que sur mon ordinateur il y a un peu tous mes projets donc du coup je vous avoue que je préfère couper le live assez rapidement de manière à ce que si l'orage ne se rapproche je puisse couper mon pc en mode c'est bon tu vas pas griller ce soir enfin bon bref du coup sur ce je ne vais rien rajouter j'espère que la lecture de ce soir vous aura plu malgré le fait que j'ai un peu speedé sur la fin je m'en excuse j'espère que ça n'aura pas trop influencé sur la qualité de la lecture en tout cas j'ai beaucoup aimé les chapitres de ce soir et je suis vachement impatient d'être lors du prochain live tout simplement parce que comme je le disais je trouve que c'est une histoire de vampire classique mais super bien écrite et j'ai vraiment envie de voir le dénouement en plus là encore une fois on s'arrête en quelque sorte sur un cliffhanger comme la dernière fois donc c'est parfait vu que là on s'arrête pile poil quand le général Spildorf c'est comme ça qu'il s'appelle si je ne dis pas de bêtises Spildorf c'est un peu spécial à dire voilà c'est Spildorf va nous raconter l'histoire du pourquoi du comment sa nièce est morte ce qui je n'en doute que très très peu aura rapport à Carmina et à la maladie que développe Laura donc j'ai hâte de découvrir ça avec vous lors d'un troisième et dernier live sur Carmina de chez Iridan Le Fanu ce dernier live aura lieu très certainement dans 3 ou 4 jours donc je mettrai la rediffusion le vendredi 8 donc le vendredi 8 juin 2018 sur la chaîne YouTube et du coup on fera très certainement le dernier live sur Carmina le samedi 2 ou le dimanche 3 qu'est-ce que je dis le samedi 9 ou le dimanche 10 donc voilà je vous dis pas précisément je ne sais pas encore je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux sur le Discord et tout est quanti je vous souhaite à tous une bonne soirée une bonne nuit merci à tous d'être passés merci à Princess Claw merci Eliseum merci Asrog merci Lily merci Cora et je pense avoir cité tout le monde donc voilà merci à vous tous parce que c'était vraiment un live plaisant et pour le moment les lives sur Carmina je les trouve hyper plaisants je sais pas si c'est l'oeuvre ou si c'est juste qu'il y a un peu de monde qui vient dans le chat et ça met du baume au coeur et ça fait une petite ambiance sympathique donc voilà en tout cas votre présence est fortement appréciée et merci pour tout cette fois-ci je suis vraiment parti bonne soirée bonne nuit à la prochaine pour une prochaine lecture bye bye c'est parti Merci.